Bienvenue les trites ! Bonjour pour cette première historique dans l'histoire de la chaîne où on va faire une rediffusion de podcast sur... c'est très perturbant ! On fait une rediffusion d'un live sur la chaîne YouTube et là vous êtes enregistré les traites ! Et du coup le but ici c'est de faire un podcast où nous pouvons interagir tous ensemble donc je vous lis de temps en temps, je raconte ma vie et tout, je raconte de quoi je parle... Oui on va être sur YouTube ! J'ai trop hâte, ça fait trop bizarre ! Franchement je sais pas comment ça va se passer, peut-être on va jamais y arriver, on va y avoir des problèmes, si ça tombe là on est en train d'enregistrer, on est en train de se hyper... Et y'aura rien ! Mais en fait y'aura rien tu vois, attends j'ai un truc bizarre... Et c'est très difficile parce que je dois me synchroniser avec l'image que j'ai là, et du coup là je vois que ma franche ça va pas, et du coup je veux la remettre mais je sais pas de quel côté je veux la remettre... Tu vois elle se remet pas cette salope... Ah c'est là, attends... Voilà, c'est bon là ? Ok donc ce sera un truc avec quasi pas de montage... Je crois qu'ils t'entendent de me manger à côté par contre... C'est pas grave ? Ok... Il y aura quasi pas de montage, vous entendrez tous les eh, les bégaiements, toutes les conneries que je vais dire... A priori ce sera pas effacé, à moins que je dise vraiment genre le nom de Moshi ou de Momo, et que je dise un truc vraiment trop personnel et que je me rends compte et que je me dis... Il faut effacer ! Mais normalement à priori non, ça va être une longue vidéo juste du blabla, exactement... Donc, nous avons un thème aujourd'hui, moi je pensais vous parler euh... Non, attends, on va voir d'abord est-ce que vous avez des idées de thèmes que vous voulez aborder ? Ça, ça deviendra le titre de la vidéo et on va parler ça... Tu peux manger tout près, ça ne me dérange pas hein ? C'est juste pour toi quand tu fais le montage, j'ai peur que ça t'énerve... Moi je m'en fous, c'est pas moi qui dois écouter la vidéo pendant une heure et demie... Moi je parle maintenant ! Moshi ne s'appelle pas Moshi, non... Moshi ne s'appelle pas Moshi... Donc il est temps, les trites et les trites et les trites, de choisir un thème de podcast maintenant... Qu'est-ce que vous avez envie de m'entendre parler pendant... J'ai l'impression que je parle pas français, j'ai l'impression que je manque des mots, non ? J'arrive pas à parler français ce matin... Le Japan Travel Ban, non mais j'y connais pas ça... Les voyages, vous pouvez avoir les voyages ? Les voyages, ok... Connaissez-vous le phénomène des zébis ? Zébis c'est quoi ? Le lâcher prise... Ok, c'est intéressant ça le lâcher prise... Ça m'intéresse... Je vais parler plus bas par contre parce que j'ai l'impression que quand je porte ma voix... Ça fait le truc hyper énervant là ! Donc je pense que je vais parler plus bas... Vous me dites ce que vous en pensez, je me rapproche un peu et je vais vous parler... Avec une voix un peu plus posée que d'habitude parce que si c'est quelque chose que vous devez écouter pendant une heure, une heure et demie... J'ai envie que vous soyez bien pour l'écouter, que vous n'ayez pas des migraines à la fin... Donc c'est mon premier podcast, donc soyez indulgents s'il vous plaît... L'anxiété sociale, la confiance en soi... Très bien... Je lis les commentaires là, oui, la confiance en soi... Ok, est-ce que maman a un prénom japonais ? Oui, elle a un prénom japonais... Les parents qui décident d'élever leurs enfants sans leur attribuer de genre du tout... Ahhhh ! C'est intéressant ça ! Les parents qui décident d'élever leurs enfants sans attribuer de genre... Comment se libérer du regard des autres ? C'est super difficile ça, parce que ça dépend... C'est environnemental ça... Ça dépend de ton environnement, ça dépend comment t'as grandi... Si t'as grandi dans un environnement où les gens se soucient fort du regard des autres, c'est un peu plus compliqué que... Que... Je veux dire, si c'est des gens qui te... Si t'as grandi dans un environnement avec des gens autour de toi qui te jugent énormément, c'est clair que c'est plus difficile de se libérer... Parce qu'en fait, je pense que... Je pense qu'en réalité, genre de fait... De fait, à moins que ce soit quelqu'un qui te paye ou qui... Doive... Je veux dire... T'en as besoin pour te donner un taf, t'as besoin de cette personne-là qu'elle te donne un taf, t'as besoin... Du coup, qu'elle soit d'accord avec ce que tu fais ou qu'elle t'aime bien, d'une certaine mesure... À moins que ce soit quelqu'un que t'as besoin... J'ai l'impression de pas parler français, je suis désolée... À moins que ce soit quelqu'un que t'as... Ça va sûrement revenir au fur et à mesure... À moins que ce soit quelqu'un que t'as vraiment besoin que cette personne t'apprécie et te valide... Foncièrement parlant, le regard des autres, c'est absolument pas important... On en a même parlé hier avec Pupio... C'est fou... Vous vous rendez pas compte à quel point ce que les gens pensent de nous, de vous... Ce que moi, je pense de toi... C'est tellement pas important, en fait... Ah oui, l'éducation non-genrée, je me posais la question il y a pas longtemps, justement... C'est drôle, ça, l'éducation non-genrée... C'est très intéressant, ça, comme sujet... La maternité... Moi, je suis venue pour vous parler d'un sujet très particulier aujourd'hui... Mais c'est sûr que si vous trouvez quelque chose de plus intéressant... C'est sûr qu'on peut parler de ça aussi... La parentalité car ta manière d'élever ta fille n'est pas courante du tout... Tu trouves ? Tu trouves, Pupio ? Que c'est pas courant, la manière d'élever Momo ? J'ai pas beaucoup d'exemples dans ma vie pour comparer... T'as pas été, genre, élevée un peu comme ça aussi ? J'ai l'impression... Je sais pas... Moi, j'ai l'impression que t'as été élevée comme ça aussi, un peu... Genre, on te dit si ça va pas, tu vois... Mais pas genre... Ouais, bah, t'as plus de PlayStation... Tu vois, ce truc comme ça... J'ai pas l'impression que t'as été beaucoup punie dans ta vie... Non, je pense pas... J'ai l'impression que t'as été élevée comme ça aussi... Moi, j'ai l'impression que j'élève Momo de façon très normale, en fait... Franchement, je viens d'une société latino-américaine... Et c'est vraiment pas pareil, c'est sûr... Oui, mais comment connaître la ligne entre on s'en fout du regard des autres... Et on doit écouter les autres pour se remettre en question ? Ha ! Ça, même moi, je ne sais pas ! Parce que moi, dès qu'on fait une critique... J'ai beaucoup de difficultés... J'ai pas de difficultés vis-à-vis du regard de la personne... C'est-à-dire que si la personne me dit un truc, je m'en fous de ce qu'elle pense techniquement parlant... Mais c'est vrai que, vis-à-vis de moi-même, si on me dit par exemple... Oui, mais quand tu fais ça, c'est pas bien et tout... Dans un premier temps, je vais me dire... Bah, je m'en fous de ce qu'elle pense, c'est une connasse... De toute façon, qu'est-ce qu'elle a besoin de venir ? Ça va ? C'est pas grave... On n'en est plus assez après ! Tu vois, je vais me dire... Qu'est-ce que je m'en fous de savoir ce que cette personne pense de moi... Mais d'un autre côté, et si cette personne avait raison ? Tu vois, c'est pas vraiment... Est-ce que cette personne est d'accord avec ce que je fais ? Et si elle avait raison ? Et si, en fait, ce serait pas mieux que je fasse autrement, tu vois ? Genre, je prends plus la critique... Comme... Comme une opportunité de me remettre en question, mais ça veut pas dire que le regard de la personne sur moi est important. Je sais pas si ça a du sens... Ça a du sens, ce que je dis ? Peut-être que ça veut rien dire... Dites-moi... Ah ouais ! Dites-moi si ça a pas de sens, en fait, ce que je raconte, je suis désolée. Ma nez s'est élevée comme ça aussi. Mais je pense parce que, sincèrement, moi, après, j'ai eu des trucs dans ma vie, dans mon environnement, quand on parle de la parentalité et tout, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai eu des trucs... Malheureusement, j'ai eu une intervention extérieure qui a fait que j'ai été beaucoup punie à partir d'une période, et j'ai été beaucoup engueulée à partir d'une période... En fait, j'ai été projetée dans un environnement toxique sans vraiment que ce soit mon environnement de base. C'est trop bizarre, mais... Enfin, tu sais de quoi je parle, je pense. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai été projetée dans un environnement toxique à cause de plein de choses qui se sont passées autour des gens qui sont rentrés dans mon environnement. Mais la réalité des faits, c'est que ma mère, à la base, sincèrement, elle m'a jamais punie. Elle m'a jamais punie. Elle m'engueulait, elle me disait ce qu'elle pensait, et je fais exactement la même chose avec Momo. Moi, je lui dis quand un truc me fait chier, mais ma mère ne m'a jamais punie. J'ai jamais vraiment vécu de punition. J'ai pas de souvenirs de punition d'elle, et j'ai pas non plus de souvenirs d'énormes engueulades horribles avec elle. J'ai des souvenirs de malentendus et tout, tu vois. Mais j'ai pas un souvenir non plus de... Par exemple, quand j'ai voulu partir au Japon et qu'avec ma maman, on s'était fort disputé parce qu'elle était pas du tout d'accord, elle m'a pas empêchée de partir. Elle m'a pas dit non, tu ne partiras pas. Elle était juste fâchée. Donc, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que la façon dont j'éduque mon enfant soit particulièrement exceptionnelle. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai l'impression que toi, t'as eu ça. J'ai l'impression... Émilie aussi, elle a eu une éducation comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que mon type d'éducation est plutôt... En fait, plutôt normal. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'on parle plus des choses qui sont pas normales, c'est-à-dire frapper son enfant, le punir tout le temps... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que... C'est peut-être plus typique des sociétés belges. Ah, peut-être que c'est plus belge. Je sais pas. Moi, je connais personne qui a été élevée... T'avais ton verre ? C'est le problème de coordination. Il fait tomber ce truc. Je connais personne autour de moi dans ma vie proche qui a été éduquée dans les cris, les punitions, l'humiliation. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vraiment en fait vécu ça à partir d'un certain moment de ma vie. Et c'est comme ça que je sais que c'est pas... Enfin, je sais que moi, je considère pas ça comme quelque chose de normal, genre... Après, vous, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Enfin, non, pas spécialement, parce que frapper son enfant, c'est quand même chaud. Mais je vais pas... C'est pas... Le débat n'est pas là. On pourra en parler une autre fois. Mais vous faites ce que vous voulez, vous voyez la chose comme vous voulez. Je pense que ce qui change dans ma vision des choses, peut-être par rapport à la façon... Parce qu'on parle de, genre, ma façon de faire. Mais c'est pas ma façon de faire, c'est plus peut-être ma façon de penser qui est plus spéciale, genre par rapport au fait que... Bah, ça, c'est vrai que quand j'étais petite, par exemple, et je pense que beaucoup de gens ont vécu ça, même peut-être toi aussi, tu vois, qu'on considère les enfants comme des enfants vraiment. Et qu'ils sont pas capables et qu'ils peuvent pas prendre des décisions, et nanana, tu vois. Alors que... Bah, par exemple, moi, j'ai toujours considéré Momo comme un être humain, en fait. Au-delà de la considérer comme un bébé, comme un enfant, tu vois. Évidemment, je considère le fait... Je prends en considération, c'est ça que je voulais dire, je prends en considération le fait que, par exemple, si c'est un bébé qui sait pas marcher, je vais pas lui dire d'aller au frigo toute seule et se faire à manger, tu vois. Mais en fonction de ce que je vois qu'elle est capable... En fait, j'observe ce qu'elle est capable de faire, et je tire pas de conclusion au-delà de ce que je vois. Si je sais qu'elle est capable de faire quelque chose, elle sait faire quelque chose. Mais je me dis pas, elle sait pas faire sans savoir si elle sait le faire ou non. Tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ça, peut-être, c'est quelque chose de moderne, en fait. C'est une façon de voir plus moderne, de voir les enfants pas comme des enfants, mais comme des gens. Et moi, je la vois comme une personne, en fait. Je la vois pas comme un enfant qui... Je veux dire, un enfant qui doit écouter tous mes ordres et faire tout ce que je veux. Enfin, sincèrement, et peut-être que ça va être fort critiqué, mais elle fait beaucoup ce qu'elle veut, quoi. Oui, si tu pouvais parler de ta façon de penser par rapport à l'éducation. Voilà, parler du handicap, je trouve que l'on n'en parle pas assez. C'est vrai, mais le problème, c'est que je ne me connais pas par rapport à ça. Je connais pas par rapport à ça. Je suis désolée si mon français est très mauvais aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas que la violence physique qui détruit les gens. C'est sûr, il y a la violence verbale aussi, et j'essaie de faire très attention avec ça, parce que malheureusement, ça c'est quelque chose que j'ai été confrontée à ça pendant une grande partie de ma vie. C'est la violence verbale et physique, mais plus verbale en fait. Et encore aujourd'hui, tu te rends compte, rien que passer un coup de fil, il y a toujours des trucs. Ouais, ouais. C'est un truc de fou. C'est toujours des pics, c'est toujours... Et c'est un environnement dans lequel moi, j'arrive pas à me sentir épanouie, tu vois. Mais le problème, c'est que j'arrive pas très bien à faire la part des choses parfois avec Momo. J'essaye vraiment à tout prix de pas être insultante envers elle. Mais c'est vrai que parfois en fait, Momo, un des trucs qu'il y a qui est difficile dans le type d'éducation que je lui donne, et je pense que Piu Piu peut corroborer ce que je vais dire, c'est qu'en fait, elle a pas du tout peur des conséquences de ce qu'elle fait. Et du coup, bah elle s'en fout. Et si je m'énerve, je peux m'énerver autant que je veux, je peux me taper le cul contre le plafond, elle va... Elle s'en fout. Quelle vision ! Je fais boum 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 ! Non mais c'est vrai. Même si je lui dis, maman qu'est-ce que tu fais ? Je t'ai demandé de pas faire ça, maman s'il te plaît. Désolée, je suis désolée si c'est fort dans le micro. Je vais dire, par exemple, l'autre jour, je me suis fort énervée parce qu'en fait, je lui ai dit un million de fois de pas toucher ce truc-là, et elle le touchait pas. Et je lui ai même pas dit méchamment, là-bas, je lui ai dit, je voudrais que tu touches pas ce truc-là. Et donc en fait, c'est comme ça que ça escalade avec Momo en ce moment. C'est que je vais lui dire, Momo, regarde, j'ai acheté ça. J'ai acheté ce truc, et ça, c'est vraiment important pour moi. Et donc, j'ai vraiment besoin que tu ne le touches pas, parce qu'il y a des affaires importantes, que ça coûte de l'argent, et qu'en plus, si tu chipotes, il y a des produits chimiques et tout, j'ai pas envie que tu chipotes à ça. Et je lui fais confiance, parce que je sais qu'elle est capable de pas le faire. Je le sais, je la connais. Mais du coup, pendant tout un temps, elle le fait pas. Mais un jour... Non, ça va pour le micro, tant mieux, c'est cool. Mais un jour, il y a quelques jours, on était un peu pressés, on devait partir, et je pense que pendant la journée, j'avais vraiment besoin, en fait, de me déconnecter émotionnellement, parce que j'étais très fatiguée, et je voulais jouer aux jeux vidéo. Et du coup, je jouais, et c'est un truc... C'est un jeu de trois minutes à chaque fois, tu vois. Et ça me rendait dingue que sur les trois minutes de jeu, elle venait au moins deux ou trois fois, quoi. Pour rien. Mais en fait, c'est pas pour rien, parce que pour elle, c'est pour quelque chose qu'elle vient. Elle vient parce qu'elle veut me parler, elle vient parce qu'elle veut de l'attention. Il y a une raison, il y a vraiment une raison, mais c'est pas... C'est pas une assez bonne raison pour que moi, j'ai pas d'espace, même pendant, allez, trois minutes d'affilée, tu vois. Et elle y est pour rien du tout. C'est pas du tout ce que j'essaye de dire, mais du coup, à cause de ça, j'étais stressée, et je pense que... Donc elle, elle venait, et moi, je lui disais, bah écoute, je suis en train de jouer. Donc après ma partie, je viendrai te voir, et on fera ce qu'il y a à faire, et puis je retournerai jouer, tu vois, à mes trucs. Et je pense qu'elle a vécu, elle a mal vécu ça, dans le sens où... Enfin, pas mal vécu, elle a pas mal vécu, elle est pas traumatisée. Pardon. Ça, ça reste un montage. Elle est pas traumatisée, mais c'est-à-dire que, bah du coup, elle s'ennuie, elle a la bougeotte. Je sais pas si t'as remarqué ça, parfois, quand nous, on est occupé toute la journée à des trucs, elle a la bougeotte à la fin de la journée, elle a envie de venir, et c'est tout... Enfin, c'est tout à fait normal, j'ai pas de problème avec ça. Mais le truc, c'est qu'elle est venue ici, et nous, on était occupé à faire un truc. J'étais en train de faire un truc que je pouvais pas m'arrêter de faire, parce que j'étais au téléphone pour prendre un rendez-vous pour un machin, je pense qu'on faisait un autre truc, nous aussi. Enfin, bref, on était occupé. Et malheureusement, enfin, heureusement, je sais pas, c'est un droit de parent d'être occupé. Le parent, il est pas là pour divertir l'enfant âge 24. Je suis tout le temps avec ma fille. Et j'ai le droit aussi, même si elle ne le comprend pas, j'ai le droit aussi de faire des choses que j'ai besoin de faire. J'avais besoin de faire des trucs pour réparer l'aspirateur, pour réparer machin, il faut quand même que je le fasse, cet appel de merde, tu vois. Et elle est venue derrière, pendant que je faisais l'appel, et je lui ai dit, maman, s'il te plaît, ne touche pas. Je me retourne. T'étais là, un peu plus. Je me retourne. Puis je vois, maman, s'il te plaît, ne touche pas. Je me retourne. Je refais. Maman, s'il te plaît, tu sais que ce sont mes affaires. J'aimerais bien que tu ailles jouer avec quelque chose d'autre. Tu as d'autres jouets. Tu as assez de jouets dans la maison. Je me retourne. Je continue de faire l'appel. Et à la fin... À la fin, elle... Je vois... Toi, t'étais partie. Et je me retourne. Et en fait, elle avait pris ma colle. Et elle s'était barbouillée les mains avec la colle. Et j'étais là, genre... Et là, je me suis énervée. Là, je me suis énervée. J'ai fait... Je pense que quand je m'énerve vraiment, ça doit donner un truc... Je sais pas... Pardon, excuse-moi, je t'ai fait mal ? Non, ok. Hum... Je sais pas jouer la comédie. Je suis une très très mauvaise actrice. Vous le verrez dans des vidéos futures qu'on a filmées hier. J'ai une très mauvaise actrice. Mais du coup, j'ai fait... Mais maman, je t'ai demandé de pas toucher à ça. Regarde ! Regarde ! Ça, c'est de la colle ! Tu en as plein les mains maintenant ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Va te laver les mains ! Je crois que c'est à peu près comme ça que je lui parle. Sans rigoler. Sans rigoler. Là, je rigole. Mais en vrai, je rigole pas. Je fais... Mais maman, t'en as plein les mains ! Il faut que t'ailles te laver les mains maintenant, vite ! Va te laver vite les mains ! Tu vois ? Et... Parce que ça colle et tout. J'ai peur qu'elle ait des problèmes de peau et tout, tu vois ? Et... Bah, bref, c'est comme ça. Et à chaque fois, je m'en veux. À chaque fois, je m'en veux. Parce qu'en plus, quand je fais ça... Et je pense qu'après, toi, t'es redescendue entre-temps. Et elle rigole, hein. Elle s'en fout, hein. Vraiment, elle me regarde, genre... Elle s'en fout parce que... Et je sais qu'elle est suffisamment intelligente pour savoir... Bah, que ça, elle était pas censée le faire. Mais elle est aussi insuffisamment intelligente pour savoir qu'il y a zéro conséquence. Je vais pas la punir. Je vais pas lui confisquer ses trucs. Je vais pas... La priver d'un truc qui a rien à voir. Genre la priver de dessert. Tu vois ce que je veux dire ? Et elle le sait ! Donc en fait, maintenant qu'elle l'a fait... Elle s'en fout. Elle se sent pas mal de l'avoir fait. Et... C'est pas grave, en soi, qu'elle se sente pas mal. C'est juste... Éreintant. C'est fatiguant, en fait. Parce que j'ai pas... Je me sens... J'ai l'impression que j'ai pas d'autres moyens. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, elle a été se laver les mains. Et après, elle a été jouer dans sa salle de jeu. Tu vois. Et moi, je suis là genre... Ok. Et après, j'étais exténuée. J'étais dans la voiture comme ça. Je pense que... Tu le voyais pas, mais je pense que je tremblais. J'étais là genre... Bon. Et je parlais pas. Et c'est toi qui m'as fait... Ça va ? Et je suis là genre... Non. Parce qu'en fait, je pense que... Si on a pas d'enfant, ou en tout cas... Si on a pas... Si on est pas vraiment... Parce que c'est une chose de vivre ça pendant une journée. D'accord ? Mais c'est une chose aussi d'avoir quelqu'un qui te le raconte. Là, c'est ce que je vous raconte. Mais par exemple, j'en parlais avec Piu Piu. Je pense que... Piu Piu, je lui en parlais déjà souvent. Je lui disais, c'est difficile de pas la punir. C'est difficile de pas... De pas avoir... D'appât de gain, en fait. Sur elle. De rien... De pas avoir de trucs pour dire, tu vois, si tu fais ça, bah je te donnerais ça. Parce que c'est pas ce que je fais non plus. Je donne pas de... Parce que j'essaye vraiment de stimuler sa capacité à... À... À comprendre d'elle-même, en fait. Et je sais que ça va prendre du temps parce que je sais aussi, bah qu'elle a trois dents. Qu'est-ce qu'elle en sait ? Ouais, ouais. Que tartiner les mains avec de la colle, c'est une mauvaise chose. Tu vois, elle s'en fout. Elle a vu de la colle, elle a dit, oh c'est trop intéressant et tout, tu vois. Mais moi, je dois lui faire confiance, comprendre que c'est pas bien et que je voudrais qu'elle ne recommence pas. Mais comment je peux faire ? Je peux lui dire, je peux lui montrer que je suis en colère. Je peux lui montrer que ça me fait chier. Mais c'est tout ce que j'ai, en fait. Parce que je peux pas lui dire, si tu touches pas ça, t'auras un bonbon parce que je suis contre ça. Si tu touches ça, tu seras puni. Je peux pas faire ça non plus. Et je me sens les pieds et les mains liés parfois et je me sens impuissante en fait face à la situation. Et je m'énerve et c'est tout. En fait, je m'énerve et c'est tout. Et je me sens conne après parce que ça n'a rien fait du tout de m'être énervée. Mais j'ai besoin qu'elle voit au moins que ça m'énerve. J'ai besoin qu'elle sache que ça me met en colère. Mais qu'elle en ait pas peur ou qu'elle se sente pas mal de ça. J'ai pas envie qu'elle se sente mal du fait, par exemple, trois secondes après, genre quand ça s'est passé, quand elle s'est lavé les mains et tout, bah après c'est de nouveau, ah ah ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Tu vois ce que je veux dire. Je me fâche, je lui montre que je suis fâchée. Mais j'ai pas envie non plus de tirer ça sur la longévité. Parce que ça aussi je trouve que c'est une sorte de punition. Être fâchée sur quelqu'un sur le long terme, c'est une punition. Je connais, hein ma soeur. Oh la fic ! Pas pour ma soeur, pour ma mère. C'est toujours à bouter pendant une semaine quoi. Bah ça, pour moi, et c'est pas du tout contre ta mère, c'est vraiment un avis personnel que je vais dire, pour moi c'est une forme de maltraitance. Pour moi c'est une forme de maltraitance. Donc, une fois que je me suis fâchée sur Momo, que je lui ai montré que j'étais fâchée, en fait je me fâche même pas sur elle, je me fâche pour lui montrer que je veux pas qu'elle refasse ça, parce que j'ai rien d'autre. Ouais. Mais après, deux secondes après, si elle s'est lavé les mains, après c'est de nouveau, oh viens ma chérie, nanana, tu vois ce que je veux dire. C'est pas genre, non je suis fâchée, non je suis fâchée, je te parle plus. Tu vois, je peux pas faire ça. Parce que pour moi c'est de la maltraitance de faire ça. Et du coup, bah elle s'en bat les couilles, parce qu'elle se dit bon, c'est bon, maintenant j'ai compris qu'elle était fâchée. Et elle passe à la suite, tu vois. Et c'est ça qui est un peu, parce qu'en soi elle est très gentille. Momo, et je pense que ça c'est, être fâchée c'est nul. Ouais c'est ça. Tu as eu besoin d'extérioriser, c'est humain, tu as le droit de ressentir ça, c'est difficile l'éducation. Le silence c'est une forme de maltraitance. Exactement. On se fâche, on s'explique et next. Exactement. Moi je suis complètement d'accord. On se fâche, on dit ce qu'il y a, et puis on passe à la suite, tu vois. Moi je lui ai dit, je me suis fâchée, et j'ai dit, je vous lis tout de suite, je lui ai dit que j'étais fâchée, je lui ai dit pourquoi j'étais fâchée, elle est partie, elle s'est lavé les mains, et elle a plus touché au truc après. Et du coup j'étais là, bon ok. Mais après, ce qui est dommage en fait, c'est que pendant tout un temps, j'ai dit, maman s'il te plaît ne touche pas. Maman s'il te plaît ne touche pas. Je pense que j'ai dû dire 20 fois, s'il te plaît, ne touche pas, calmement. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est juste ça, et je voulais dire aussi par rapport à ça, je ne sais plus trop où je vais, c'est un podcast, donc ça va aller dans tous les sens, je suis désolée pour ça, mais que ce n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre, je pense de l'extérieur, ou si on n'est pas dans la même situation. Je pense que si par exemple, et je ne vous critique absolument pas si vous punissez vos enfants ou nanana, je ne vous critique pas pour ça, bien sûr, il n'y a aucune pic personnelle, c'est que mon avis personnel qui est exprimé dans cette vidéo, et mon but n'est absolument pas de faire en sorte que les gens se sentent mal, mon but est de partager mon point de vue, parce que vous me le demandez souvent. Point. Ça s'arrête là. Mais je pense que c'est plus difficile de juger aussi, déjà quand tu es extérieur et que tu n'as pas d'enfant, mais en plus de ça, quand tu ne pratiques pas la même forme d'éducation. C'est beaucoup plus facile de dire à un enfant, il y a deux autres trucs que j'ai déjà entendus, c'est, si tu touches à ça, tu seras puni. Ah, c'est beaucoup plus facile, tu le dis une fois, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire. Une fois, c'est terminé, on n'en parle plus, tu vois. L'enfant, il arrête parce qu'il n'a pas envie d'être puni. Il a peur en fait. Il ne sait pas pourquoi il ne peut pas toucher ça. Il ne sait pas que ça te mettrait en colère. Ça n'a pas vraiment de raison, mais genre, il va arrêter. Et là, tu as la paix, ça c'est sûr, et tu risques moins de perdre ton sang-froid si tu dis, ouais, si tu touches à ça, je te confisque ta télé ou ton jouet que tu aimes tant, tu vois. C'est beaucoup plus facile, quoi. Je regarde par là parce que Pupio est là. Ou il y a aussi, si tu touches pas à ça, je te donnerai un bonbon. Et là, forcément, il va pas le faire non plus. Tu vois, parce qu'elle a pas du gain. Mais moi, c'est pas ça que j'essaye d'enseigner à Momo. Je trouve qu'elle devrait pas... Pour moi, personnellement, c'est pas normal de... C'est personnel, hein. Ce que je dis, c'est pas normal par rapport à mon point de vue personnel. C'est pas normal d'agir en fonction de l'impact que ça peut avoir que sur nous. On doit agir en fonction de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Ainsi que sur nous. Tu vois ce que je veux dire ? On doit, par exemple... J'ai l'impression que c'est un peu le même principe quand tu vois des gens qui commettent des crimes et que tu les vois se faire prendre du crime et ils disent « Je suis désolée, je suis désolée. » Et toi, dans ta tête, tu te dis « Ouais, t'es désolée d'avoir été pris, quoi. T'es désolée parce que tu vas aller en prison maintenant. » Et bien j'ai l'impression que ça devient de là, cette mentalité. Cette mentalité, elle vient de... Je fais quelque chose, mais tant que je me fais pas punir, ça va, en fait. Tu vois ? Et je fais quelque chose ou sinon, je ne fais rien tant que je ne reçois pas un appât. Donc ça crée une espèce de « Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai à perdre là-dedans ? » Plutôt que de comprendre le point de vue de la personne en face de toi, en fait. Et je suis sûre que Momo, elle comprend beaucoup de choses. Là, si elle a fait ça, c'est clairement pas par méchanceté. Parce que c'est impossible pour elle... Enfin, c'est vraiment une personne gentille, en fait. Momo est vraiment quelqu'un de très gentille et elle est très empathique. Incroyablement empathique. Et moi, je pense que ça vient aussi du fait qu'elle... Pas bête comme raisonnement. Catwoman. Pas sûre qu'elle cherche les limites de l'autorité. L'éducation de Zoé est celle que j'ai reçue. Et ma mère me respectait tellement, etc. que du coup, l'adolescence a été... Ça dépend du lien qu'on a avec les parents. Ça dépend du lien qu'on a avec les parents, je pense. Pour moi, c'est compliqué, car j'ai une vision de l'éducation comme toi, mais étant séparée de papa qui en a une totalement différente, je vois que c'est parfois compliqué pour mon fils. Non, c'est clair. C'est pour ça que je dis il faut absolument pas que vous preniez ça personnellement parce que je pense que toutes les situations sont différentes. Et... Et donc, voilà, quoi. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais du coup, j'ai vraiment pas envie qu'elle fasse ça en fonction de qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Je veux qu'elle le fasse par respect pour moi, en fait. Comme moi, je pense que je la respecte. Enfin, j'espère que je la respecte. Quand elle veut manger quelque chose en particulier, j'essaie de faire en sorte qu'elle l'ait. Quand elle veut quelque chose... Par exemple, je vais donner un exemple bête, mais il y a... C'était au tout début quand t'es arrivé. Piu-piu. Quand Piu-piu est arrivé, donc je lui parle à lui. Il est arrivé et on avait été acheter un truc au magasin. Une espèce de licorne, je crois, en bouteille. Peut-être que tu te souviens pas. On avait été marcher du parc au magasin. On avait acheté une espèce de petite licorne au jus de pomme. Oui, oui, oui. Et en fait, elle l'avait finie. Et moi, comme une connasse, ben je pensais qu'elle l'avait finie. Et du coup, ben je l'ai jetée. Et du coup, en fait, quand on est monté dans le voiture, elle m'a dit où est-ce qu'elle est, ma licorne, ou je sais plus ce que c'était. Et j'étais là, ben je l'ai jetée. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu l'as jetée ? Et je dis là, ben, je suis désolée, tu l'avais finie ta bouteille. Enfin, je veux dire, par respect pour elle, parce que pour elle, c'était important, j'ai dit, ben écoute, je suis désolée. Je lui ai expliqué pourquoi je l'avais fait. Je lui ai dit, écoute, je pensais que t'avais fini. Je crois que j'ai fait ça, un truc comme ça. J'ai dit, écoute, je suis désolée, je pensais que t'avais fini ta bouteille. Écoute, on va aller t'en racheter une, parce que c'est de ma faute et j'assume quoi. Tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi, de respect de base. Ben, j'aimerais bien que ça aille dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire ? J'aimerais que ça aille dans son sens à elle aussi. Et j'ai l'impression que... Et en fait, elle me fait plein de confiance, Momo. Et c'est pour ça aussi, parfois, grâce à ça, je pense, grâce à cette relation de respect, ça, c'est des choses qui vont bien. Parce que je parle des choses qui vont mal, mais en vrai, il n'y a que ça qui va mal. Sincèrement. Dans ma relation avec Momo, c'est juste le fait qu'elle soit très jeune, forcément, qu'à trois ans, elle n'a pas encore expérimenté tout ce que tu peux faire, elle ne peut pas faire. Et du coup, elle essaye des trucs, et puis je lui dis non. Et puis après, elle dit, bon, quand même un peu, tu vois, je vais essayer. Et puis voilà, elle a envie de découvrir, elle a envie de faire plein de choses dans la vie. Elle est super intelligente et super curieuse. Et voilà, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus difficile. Mais en réalité, je pense que c'est principalement grâce à cette relation de respect qu'on a. C'est si elle veut quelque chose et que je ne l'ai pas directement, par exemple, et que je lui dis... En fait, je ne lui mens pas jamais par respect. Je ne lui dis jamais un mensonge. Et du coup, c'est souvent... Si elle me demande un truc, je lui dis soit il n'y a pas, soit j'ai pas envie de le faire maintenant parce que je suis occupée, soit t'auras demain, mais elle aura demain. Si je lui dis t'auras demain, elle aura demain, c'est sûr. Et si à un moment donné, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas demain, je lui dirai, je lui dirai écoute, je suis désolée, ce ne sera pas pour demain, ce sera peut-être plus tard parce qu'en fait, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas trouvé, tu vois, une raison x, y, z. Et en fait, grâce à ça, quand je lui dis non pour un truc, elle est super compréhensive. Genre, elle dit ok. Et toi, tu m'as fait la réflexion d'ailleurs. Quand on était arrivé, tu disais qu'elle voulait quelque chose dans un magasin, on était ensemble. Puis j'ai dit non, je suis désolée, t'as pas besoin de ça. T'as plein de jouets, t'en as un comme ça à la maison, je ne vais pas racheter deux fois le même jouet chouchou. Et elle a dit ok. Et en fait, c'est pas du tout l'enfant qui va faire une crise de nerfs dans le magasin pour obtenir quelque chose. C'est pas l'enfant qui va me scier pour obtenir quelque chose que je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est vraiment extraordinaire, je pense. Et je pense que c'est parce qu'elle me fait confiance. Et je pense que c'est grâce à cette relation de respect qu'on a aussi. Et elle sait aussi qu'il n'y a pas d'appât... Enfin, elle ne connaît pas, elle n'a pas du gain et la punition. Donc elle sait que ce n'est pas pour la punir que je lui dis non. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne lui dis pas non pour la punir et elle sait aussi qu'elle ne doit pas faire quelque chose pour l'obtenir. Ça ne change rien. Ça lui est dû de toute façon. Si je l'ai et que je peux lui donner, ça lui est dû. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc voilà. C'est vraiment ça qui est chouette avec elle. C'est vraiment super chouette. Moky a le même chemin de pensée sur l'éducation ? Il n'avait pas le même chemin de pensée sur l'éducation. Mais je vous avoue que moi, là-bas, je n'avais pas ce chemin de pensée non plus. Moi, à la base, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais que je voulais que mon enfant soit heureux et je savais que j'avais les outils pour la rendre heureuse. Mais je ne savais pas trop... Il fallait explorer en fonction quoi. Mais c'est vous aussi qui m'avez dit. Vous m'avez beaucoup parlé et je me suis beaucoup renseignée. Et je me suis dit... J'ai commencé à réfléchir par moi-même en fait. Jusqu'à très récemment, avant la naissance de Momo, je réfléchis. Ce n'est pas autant par moi-même que maintenant. J'ai beaucoup plus appris à raisonner moi-même depuis qu'elle est née. Parce qu'en fait, au tout début, et je regrette énormément toute cette période-ci, c'est la période où j'étais encore coincée dans « Il faut regarder sur Internet les réponses ». Et du coup, quand j'ai eu des trucs qui sont venus avec Momo, j'ai commencé... Forcément, je regardais tout. Et je n'arrivais jamais vraiment à trouver la même réponse, la même situation que Momo. Ou alors c'était avant et puis il y a des nouveaux trucs qui sont venus. Pour des conneries, pour l'allaitement par exemple. Je n'arrivais jamais à trouver la même chose. Et j'ai eu vraiment un choc quand je me suis rendu compte que la réponse était sous mon nez tout ce temps-là. mais que j'étais tellement obnibulée par l'idée que j'avais besoin d'une source extérieure pour être parent. J'avais tellement besoin que quelqu'un me dise ce que je devais faire. Jusqu'à 3-4 mois. Ça a duré 3-4 mois quand même. Je pensais que je devais tout faire en fonction d'un manuel. Et que j'étais tellement là-dedans que le jour où on m'a dit ce qu'il en était vraiment pour Momo et que la réponse était tellement sous mon nez et qu'il aurait fallu que je me penche et que j'observe et que je raisonne par moi-même. Là, je me suis dit, c'est fini. À partir de maintenant, je fais les choses moi-même. Et je réfléchis par moi-même. Et même, les gens peuvent me donner leur avis, mais je suis mieux placée que n'importe qui pour savoir ce qu'il en est. Et j'ai pris confiance en moi, en fait. Ça a été un gros... Je suis tombée de très très haut, mais je me suis aussi rendu compte que... Désolé, je viens de lire un commentaire. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était très... Pas que c'était très important, mais que je veux dire... Aujourd'hui, la société nous fait croire qu'on a tout le temps besoin de quelque chose d'extérieur pour... D'une influence extérieure pour vivre et pour être humain, en fait. C'est peut-être très con, ce que je suis en train de dire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on croit tous qu'on doit tous rentrer dans des cases. Et qu'on doit tous faire comme ça. Par exemple, c'est bête. Mais par exemple, il y a des gens qui me disent... Oui, mais moi, j'ai 30 ans et j'ai pas d'enfants. Je suis pas mariée. J'ai pas de maison. J'ai pas de société, nanana. Mais qui t'a dit, en fait, que tu devais faire comme ça ? Tu vois ? Et c'est pareil avec les enfants aussi. Enfin, avec la maternité ou avec tout dans la vie. Ouh ! C'est de l'eau, ça. En un coup, il y a de l'eau. En fait, tu trouveras jamais quelqu'un qui est exactement dans la même situation que toi. C'est ça que j'essaye de dire. Et tu toujours catégories sur le fait que tu ne veux pas d'autres enfants ? Pour le moment, oui. J'aimerais bien avoir un autre enfant. J'ai jamais dit que je ne voulais pas d'autres enfants. Mais c'est nuancé, quoi. C'est nuancé. C'est pas, je ne veux pas d'autres enfants. C'est... Quand j'aurai ça, 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 de réunis au même endroit, ben, peut-être que je penserais avoir un second enfant. Tu penses quoi contre la peur de l'accouchement ? Est-ce que tu as eu peur avant ? J'étais terrifiée par l'accouchement. Mais en fait, ce n'est pas si horrible que ça. Peut-être que je mens. Moi, j'ai eu horrible... J'ai eu un accouchement assez horrible, mais pas parce que... À cause de la dame qui s'occupait de moi. Enfin, je vous ai fait une vidéo sur ça. Vous pouvez aller la voir. C'est mon accouchement. Je l'ai tourné un peu de façon rigolote et tout. Salut SVGXML87. Et... Donc, j'ai raconté un peu cette histoire d'accouchement et tout. Mais... Mais en fait... Rétrospectivement parlant, si je réfléchis et que je me dis qu'est-ce qui avait été si horrible que ça d'un accouchement, l'accouchement en lui-même, ça allait... Parce que tu as tellement la rage, en fait, de vouloir mettre ton enfant au monde. Tu ne penses même pas à la... Ça fait mal, hein. Mais tu ne penses pas à la douleur. Tu ne penses pas... Si je devais le refaire maintenant, si je devais réaccoucher maintenant, j'aurais plus peur de post-accouchement. J'aurais plus peur de devoir m'occuper de mon enfant avec la chatte complètement déchirée. Voilà. Merci, coucou, Piu-Piu. Coucou, c'est Piu-Piu. Oui. Merci, Piu-Piu. Donc, voilà. Je pense que ça dépend des gens. Ça dépend de ton degré de tolérance à la douleur. Ça dépend de ton environnement ce jour-là. Et je pense sincèrement qu'en fait, ça va arriver. Si tu es enceinte, ça devra arriver à un donné ou un autre. Il va bien falloir qu'il sorte, ce gamin. Donc, peut-être... Moi, je dirais... C'est peut-être le pire conseil du monde. Je ne sais pas. Mais je ne dirais pas trop y penser parce qu'en fait, tu risques de... d'avoir plus peur sur le moment même à cause de ça, plus que par le fait que c'est vraiment douloureux ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup plus dur après, mais tu as des gens qui n'ont pas dur après du tout. Tu as des gens qui vivent très bien leur accouchement. Donc, je pense que... Voilà. Voilà ce que je pense. Je pense que si tu veux surmonter ta peur de l'accouchement, tu dois te dire, ça ira. Parce que de toute façon, on est tous uniques. Tous les accouchements sont différents. Moi, je suis moi. J'aurai un environnement très spécifique à moi-même. Et il y a plein de choses que je ne contrôlerai pas de toute façon sur le moment. Donc, autant lâcher prise, tu vois. Tu vas arriver sur le moment et tu vas accoucher. Et peut-être que ça va se passer super bien. Peut-être que ça va être infernal. Peut-être que tu vas avoir très mal. Peut-être que tu vas pas avoir mal du tout. Honnêtement, sur le moment quand ton enfant est né, je t'avoue qu'il n'y a que ton enfant qui compte, en fait. Est-ce qu'il est né ? Est-ce qu'il est en bonne santé ? Moi, je me souviens que quand je poussais, je me disais juste, il faut qu'elle sorte parce que j'ai peur qu'elle meure. Tu vois, c'est un peu hardcore dit comme ça, mais je me disais, il faut que je la sorte vite. Moi, je l'ai poussé en 10-15 minutes, quoi. En 20 minutes maximum. Le deuxième sera plus facile. Je veux pas savoir, ça me fait perdre. Donc voilà, je vais lire un peu les commentaires, mais j'ai pas de souris assez. Ah, je devrais aller là, alors. Je vais monter un peu dans un commentaire, parce que je sais qu'il y avait plein de trucs pendant que je faisais ma longue discussion. Tu peux lui expliquer que la colle fait mal à sa peau et lui donner de la pâte à modeler ou autre chose pour satisfaire son besoin de jouer avec des textures de ceci ? Non, mais je suis pas d'accord non plus avec cette façon de faire. Je suis désolée. C'est pas que je suis contre. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis pas d'accord avec le fait de donner un substitut. Tu veux faire une bêtise ? Alors que je vais... Entre guillemets, je sais qu'elle veut pas faire de bêtises, évidemment. Je sais que son but n'est pas de me mettre en colère, parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Momo est une personne foncièrement gentille. Et je pense que Pupiu sera d'accord avec moi pour le dire. Elle est d'une gentillesse, vous n'avez pas idée en fait. Je sais qu'il y a d'autres enfants qui sont au moins aussi gentils qu'elle, mais elle est tellement gentille. Ah, la caméra elle est plate. La caméra elle est plate. La caméra elle est plate. Je reste bloquée comme ça ! Oui, c'est ça ! Les aléas du live. Ça marche pas ? Si. Ah, ok. Attends, voilà. Cool ! Mais du coup, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Oui, que Momo est très très gentille et que je sais qu'elle fait pas les choses pour me faire chier. Je sais qu'elle fait vraiment les choses par curiosité. Et parfois, son envie d'explorer et son besoin viscéral d'explorer et d'essayer. Genre, imagine être un enfant. Imagine avoir 3 ans et voir de la colle quoi. Jamais avoir touché de la colle et la voir. Ta maman te dit non mais t'as là genre... Hummm, il y a de la colle quand même quoi. J'ai vraiment très envie de la toucher. Moi je ne résiste pas. Honnêtement, moi je ne résiste pas. Donc c'est pas de la méchanceté ou quoi. Je pense que... Je pense que c'est... Enfin, vous allez me dire mais Zoé tu te contredit, c'est trop con ce que tu dis. Moi je trouve ça bien qu'elle ait touché la colle pour finir. Parce que maintenant elle sait ce que ça sent. Ça la satisfait en fait. Et c'est pour ça qu'après elle a plus touché. Ouais. C'est pas parce que je lui ai dit maintenant ! Heu... T'auras plus à manger ! Ou je sais pas quoi tu vois. C'est pas parce que je l'ai puni. Oh non maintenant t'auras plus de jouets ! C'est parce qu'elle a assouvi sa pulsion de toucher. Moi je comprends. Moi aussi j'ai envie la main... Rien que d'en parler je me dis putain ça doit être trop chouette de mettre de la colle sur tes mains. Donc franchement... Je comprends. Et... Et... Et à zéro moment j'y vois genre... Si elle a envie de faire une bêtise, elle fera une bêtise ou tu vois. Je pense qu'elle avait besoin de le faire et je pense qu'au final... Mais il faut pas le dire devant elle. Evidemment je le dirai pas devant elle. Je le dirai pas ah c'est bien ça joue avec la colle. Mais je pense que c'est bien au final qu'elle ait fait ça. Voilà tout simplement. Peut-être que ça peut paraître complètement contradictoire. Peut-être que ça peut paraître stupide comme façon de penser. Mais je pense sincèrement que... Que... Bah c'est bien qu'elle ait fait ça maintenant parce qu'elle le fait plus. Ouais. Et je pense que lui proposer autre chose ça n'aurait de toute façon pas assouvi son besoin d'essayer. Elle serait de toute façon revenue un jour pour réessayer. De un. Et de deux, moi je suis pas pour proposer des alternatives. Parce que pour moi... Et j'en ai déjà parlé avec Pew Pew et vous allez peut-être être complètement contre et je suis désolée. Et vous avez tout à fait le droit de pas du tout être d'accord avec ce que je vais dire. Parce que je sais que ce que je vais dire maintenant c'est problématique. D'accord ? Mais je suis pas pour proposer des alternatives parce que pour moi c'est de la manipulation. Pour moi proposer autre chose de similaire pour dire tu peux pas faire ça. Mais du coup... Parce qu'en soi foncièrement, si tu réfléchis, pourquoi elle pourrait pas faire ça ? Juste parce que ça m'emmerde. Oui oui, c'est une façon pour toi de te faciliter la vie. De te dire bon, elle prend ça, comme ça elle passe... Voilà. Voilà, c'est ça. C'est juste dire oui je te donne ça à la place, comme ça tu... Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'elle aille jusqu'au bout... Pour moi, pour son développement à elle, c'est important qu'elle aille jusqu'au bout du truc. Soit elle combat son désir par elle-même de toucher la colle. Soit elle finit par toucher la colle et voilà. Et après on voit si elle a touché encore ou pas, tu vois. Non. Et je sais que ça parait stupide dit comme ça, mais pour moi juste dire, ah bah t'auras de la plasticine à la place, la colle c'est pas très bon pour toi quand même. Tu vois, parce que je sais qu'il y a aussi le truc de la colle c'est pas très bon. Et je lui ai dit, la colle c'est pas bon. Et je lui avais déjà dit avant que la colle c'était pas bon hein. Je lui dis tout le temps, parce qu'on avait déjà utilisé la colle pour coller des trucs. Et je lui dis, la colle c'est pas bon, fais attention, ne mange pas la colle. Ne mets pas la colle dans ta bouche. Ça, de toute façon c'est toujours couvert. Quand quelque chose n'est pas bon pour elle, j'essaye dans la mesure du possible, que j'y pense ou non, enfin si, que de toute façon j'y pense, de lui dire, c'est pas bon pour toi. Elle savait que la colle c'était pas bon pour elle, elle savait qu'elle pouvait pas se le mettre sur les mains, mais elle avait tellement ce besoin de toucher la colle et d'expérimenter le truc qu'elle l'a fait, tu vois. Et je trouve que, ouais, donc ça c'est pas la question. Expliquer, ça c'était fait, ça a été fait beaucoup de fois. C'est pas bon pour toi, ça risque de te blesser la peau, nanana. Mais proposer une autre option, c'est juste, ouais, se faciliter la vie en fait. Et c'est manipuler l'enfant pour lui faire croire qu'il prend une décision qu'en fait il ne prend pas, puisque tu lui donnes une... En fait tu manipules l'enfant, ouais c'est ça, c'est ce que je viens de dire en fait. Désolé je me répète, mais c'est comme, il y a un truc dans un certain type d'éducation, je sais pas comment ça s'appelle ce type d'éducation là, mais je t'en ai déjà parlé, parce que je voulais avoir ton, enfin pas spécialement ton avis, mais je voulais qu'on en parle, tu vois, parce que j'étais un peu pas énervée, mais je comprenais pas en fait. Il y a un type d'éducation où on te dit, voilà, ton enfant veut pas sortir, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui proposes, voilà la technique, si c'est un truc plus dangereux que de la colle, ou aussi elle aurait mangé le truc, bah si c'est un truc plus dangereux, ce serait déjà pas là en fait. Si c'était si dangereux que ça, si c'était une colle vraiment que je savais qu'il y avait des risques, ce serait juste pas là, et ça aurait été, dans ce cas-là, ma responsabilité personnelle en fait, de pas mettre ça... Un jour, écoutez, un jour j'ai eu ça avec Mofi, j'ai eu une grosse dispute avec Mofi à ce sujet, parce que son portefeuille, il le laisse traîner partout, d'accord ? Momo, elle avait un an et quelques, c'était le confinement, elle se faisait chier à la maison, d'accord ? Et en fait, elle prend une fois son portefeuille, elle enlève tout. Toutes les cartes et tout, on a passé une après-midi entière à chercher dans la maison les cartes, les machins. Ok, bon, on ferme le portefeuille, on aimerait bien que tu touches pas à ça, s'il te plaît. Jour suivant, elle reprend le portefeuille, on le range, on le remet. Dans la même journée, elle reprend le portefeuille. À un moment donné, Mofi, il en a eu marre, il a dit, j'en ai marre, nanana, et il s'est fâché. J'ai dit, oui, mais t'as qu'à pas laisser ton portefeuille si tu veux pas qu'elle y touche. Il dit, ouais, mais c'est les affaires de papa, elle doit comprendre que c'est les affaires de papa. Et moi, je suis un genre, oui, mais si t'as vraiment tellement pas envie qu'elle y touche, au point de vraiment piquer une crise de nerfs, tu vois, pas t'énerver. Genre, il a fait une crise de nerfs, il a dit, mais c'est pas possible ! Et il était vraiment fâché, tu vois. Pas sur elle, elle était pas là, tu vois. Mais j'étais là genre, mais t'as qu'à pas le mettre, en fait, c'est ta responsabilité. Il y a quand même une responsabilité du parent dans ce qu'un enfant va toucher et pas toucher, tu vois. Est-ce qu'on a laissé ça à... Si le truc était même pas fermé, ouvert, et que c'était hautement toxique, j'aurais complètement été en tort qu'elle les touche pas elle, même si je lui avais dit de pas le toucher, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi une responsabilité de parent qui est pas toujours facile à gérer, parce que tu peux pas toujours tout prévoir. Par exemple, perso j'ai eu des problèmes au niveau de la chatte déchirée, mais j'ai eu des problèmes... J'ai pas eu de problèmes au niveau de la chatte déchirée, mais j'ai eu des problèmes d'hémorragie de la délivrance. C'est quoi l'hémorragie de la délivrance ? Il faut juste bien choisir son hôpital et se dire qu'on n'est pas seul. À qui ça arrive, il n'y a pas... La seule à qui ça arrive, il n'y a pas de problème, il faut jamais hésiter à en parler, voilà. Je crois que quelqu'un est tombé. Il a glissé. Il est tombé. Donc qu'est-ce que je disais ? Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de... Ouais, je parlais du truc de... L'enfant veut pas sortir, ok ? Il veut pas sortir, il fait une crise parce qu'il veut pas sortir, et toi t'es pressé, tu vas aller au travail et tout, je sais pas, une histoire. Donc la technique ça va être... Oui mais attends, tu peux choisir entre la veste et les chaussures. Tu vois ? Et c'est en fait déconcentrer l'enfant de ce qu'il a pas envie de faire pour lui faire croire qu'il a envie de le faire. Mais de base, il avait pas envie de le faire de toute façon. Et j'ai l'impression que c'est trop... Pour moi, c'est de la manipulation, c'est faire croire quelque chose à un enfant pour obtenir ce qu'on veut en fait. Parce qu'au final, c'est quand même dans l'intérêt du parent. Et c'est pas un problème de faire des choses dans l'intérêt du parent. Je trouve ça tout à fait normal et tout à fait compréhensible en fait. Je t'ai follow, merci, Monica Barbaro. Je trouve ça tout à fait compréhensible d'essayer de faciliter la vie aux parents. Genre vraiment, parce que je suis au bord de la crise de nerfs parfois. Vraiment, donc je comprends tout à fait. Et c'est pas de la faute de Momo, c'est juste comme ça, c'est un fait. Donc encore une fois, c'est pas du tout une critique de ce que les gens font. Si vous faites ça, j'ai aucun problème avec le fait que vous fassiez ça. C'est vraiment moi personnellement, mes principes, ma façon de voir les choses, ça concorde pas avec mon idéologie à moi. Et c'est personnel, d'accord ? Et si moi, je peux me permettre de faire les choses comme je l'ai fait, ça vient d'une position de privilège. Et ça, c'est important de le dire aussi. J'ai envie de dire que je travaille pas, mais c'est pas vrai. Je travaille, là, je suis en train de travailler. Donc on va dire, je travaille, mais je travaille sur un horaire hyper flexible. Ce qui n'est pas le cas de tous les parents. J'ai beaucoup de temps libre en fonction de comment j'ai envie de l'aménager, mon temps libre. J'ai pas besoin de me soucier de l'argent. J'ai pas besoin de... J'ai mon mari à la maison qui est là, tu vois, à l'air de rien. Enfin, j'ai une grande maison, j'ai beaucoup d'espace. Si j'ai besoin de m'isoler, j'ai beaucoup d'espace pour le faire. J'ai le luxe de pouvoir avoir une salle de jeu pour la petite en bas, et sa chambre en haut, et tous les trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc... Donc, je parle vraiment d'une position de privilège. Mon but, là, n'est vraiment pas de dire, si vous faites ça, vous êtes mauvais. C'est juste que moi, je pense que je peux me permettre, dans ma situation, que si elle veut pas mettre ses chaussures, elle veut pas mettre sa veste, bah, je dois pas, genre, commencer à faire pour aller plus vite, et pour aller de la façon la plus smooth possible, tu vois. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, en fait, ce genre d'éducation. C'est d'essayer de faire en sorte que ça aille facilement, pour que tout le monde soit content, à la fin. Mais pourquoi c'est si mal que quelqu'un soit pas content ? Pourquoi c'est si horrible que l'enfant ne soit pas content ? J'ai l'impression qu'on veut toujours étouffer les émotions, en fait, dans ce type d'éducation. Et c'est quelque chose qui, sincèrement, sincèrement, de mon point de vue à moi, dans ma personnalité, mon environnement, ça me dérange. Il faut absolument pas que l'enfant soit fâché. Il faut absolument pas que le parent soit fâché. Il faut absolument pas pleurer devant l'enfant. Il faut absolument pas qu'un enfant pleure. Il faut tout faire pour que l'enfant ne soit pas fâché. Et alors, c'est, on va trouver autre chose. Attends, je vous ai cassé, on va en trouver un autre. C'est bien, c'est bon, c'est sain d'être en colère pour quelque chose. Et c'est normal et c'est compréhensif. Et si Momo est fâché parce qu'il faut pas sortir, mais que merde, il faut sortir. Donc Momo, je suis désolée, mais on y va. Elle va pleurer et je lui dis, je comprends. C'est chiant. Moi aussi, ça me ferait super fort chier qu'on me tire par la peau du cul pour aller dans la voiture pour aller quelque part alors que j'ai pas envie d'y aller. Et c'est normal. Et c'est bien. Pleure. 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 Fais sortir tout ça. Fais sortir cette colère. Travaille à travers tes émotions. Expérimente tes propres émotions, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est toujours, non, il faut pas avoir d'émotion. Les parents n'ont pas d'émotion. Les enfants n'ont pas d'émotion. Ne pleure pas. Chut, chut, chut. Je vais te donner autre chose. Et je pense que c'est pas sain. Moi, je trouve ça malsain, en fait. De pas laisser les enfants travailler à travers leurs émotions. Et de pas laisser les parents travailler à travers leurs émotions. Et de déshumaniser l'enfant. Parce que l'enfant, il ne faut pas qu'il pleure. Il ne faut pas qu'il soit frustré. Il ne faut pas qu'il soit fâché. Genre, il ne faut pas qu'elle soit frustrée de pas pouvoir toucher la colle. Alors, je vais lui donner de la plasticine en échange. Pour être sûre qu'elle soit pas fâchée, tu vois. Il faut que le parent soit déshumanisé. Parce qu'il ne peut pas pleurer. Et c'est... En fait, le parent n'est pas un humain. Le parent est un parent. Le parent, il est là pour donner de l'amour. Le parent, il est là pour répondre aux besoins. Mais il n'est pas là pour être humain. Il n'est pas là pour pleurer. Et du coup, le parent qui est la seule figure humaine la plus proche de l'enfant, n'est pas humain. Ne pleure pas. Ne s'énerve pas. Et quand l'enfant pleure, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est horrible, je pleure. Je ne vois jamais mon parent pleurer. Je ne vois jamais mon parent m'énerver. Pourquoi moi je suis énervée ? C'est bizarre. C'est horrible ce qui m'arrive. Si ça n'arrive pas à mon parent, c'est que c'est moi qui a le problème, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est normal de voir des gens pleurer. Ce n'est pas quelque chose d'horrible de voir quelqu'un pleurer. Moi, je pleure devant Momo quand je suis paniquée. Elle vient me demander pourquoi. Je lui explique pourquoi. Qu'elle le comprenne ou non. Parce que c'est humain, en fait. Et moi, je trouve que cette façon de manipuler l'enfant pour qu'il ne fasse pas quelque chose ou pour qu'il fasse quelque chose qui va dans ton sens, c'est déshumanisant vis-à-vis de l'enfant et c'est déshumanisant vis-à-vis du parent parce qu'on ne vit pas, on ne confronte pas une situation réelle de la vie réelle et qui pourrait être une opportunité, en fait, de travailler à travers nos émotions, d'expérimenter, de ressentir quelque chose de fort entre l'enfant et le parent et d'en parler surtout. On ne peut pas en parler. Parce qu'on a raté cette opportunité en essayant de nous faciliter les choses. On a raté l'opportunité de s'asseoir et de se dire, bon, tout à l'heure, c'était chaud quand même. C'était chaud. Et du coup, ce serait bien qu'on en parle. Comment tu te sens ? On ne parle pas des émotions, en fait. Il faut agir selon la raison mais sans oublier la sensibilité qui fait de nous des humains, exactement. Moi, j'en ai marre, en fait, de cette façon de voir qui est déshumanisante de l'enfant et du parent. Le parent ne peut pas pleurer. Il ne peut pas pleurer. Et le parent doit tout faire pour que l'enfant ne puisse pas pleurer. Je dis pouvoir, c'est choisir. Et ça, je ne comprends pas. Il ne faut pas toujours donner un truc pour occuper l'enfant à la place, tu vois. Je n'y avais pas pensé de cette façon. C'est intéressant. Ça rejoint finalement ton idée que l'enfant reste un être humain. L'enfant est un être humain. L'enfant a le droit de pleurer. C'est un droit. L'enfant a le droit d'être en colère. L'enfant a le droit d'être en colère contre moi. Même si je suis le parent, ça ne change rien. Je suis un être humain, moi aussi. Je fais des erreurs. L'enfant fait des erreurs. On se retrouve ensemble. Et on en parle. Et elle s'énerve sur moi. Et je m'énerve sur elle. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on en parle. Parce qu'on le fait. Au final, je pense. Et j'essaye. Et je travaille très dur à ça. Parce que je ne suis pas sûre de toujours y arriver. Parce que je ne suis pas du tout en train de me poser comme grand-vizir femme parfaite qui sait tout mieux que tout le monde. Loin de là. Je fais beaucoup d'erreurs. Donc c'est possible que parfois, en m'énervant sur Momo, j'ai pu lui manquer de respect. Je n'ai pas d'idée maintenant comme ça. Mais sûrement, plus tard dans le futur, elle me dira. Tu vois, le moment où tu m'as dit ça. Et bien, j'ai trouvé ça irrespectueux. Et ça m'a fait du mal. Tu vois. Parce que je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas. Elle ne sait pas me répondre du tac au tac encore maintenant quand je lui dis un truc. Et parfois, l'autre jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a blessée. Et je lui ai dit. Ça m'a blessée. Mais je n'ai pas dit ça pour la faire culpabiliser. On était dans le... Dans le... Dans le... Dans le magasin. Toi, tu n'étais pas là. Tu étais partie de l'autre côté pour acheter d'autres trucs. Et elle voulait une veste Elsa. D'accord ? Une veste de la Reine des Neiges, machin là. Et en fait, moi, je lui ai dit. Non, on est juste venu pour acheter un pull blanc. Pardon, je rote. Et elle a dit. Non, mais moi, je veux la veste Elsa. Et j'ai dit. Bah écoute, t'as déjà une veste. Donc peut-être que la prochaine veste qu'on achètera, ce sera une veste Elsa si t'aimes toujours. Mais là, t'as déjà assez de vêtements comme ça. Tu vois. Je lui ai dit. On vient vraiment juste acheter le pull. Et elle a dit. Oh maman, j'en ai marre de toi. Elle m'a dit. J'en ai marre de toi. Genre. Mais dans le sens. En japonais, elle m'a dit ça. Elle m'a dit. Kirae. Dans le sens, je te déteste. J'en ai marre. Tu me saoules. Tu vois. Et moi, j'étais là genre. Ok. Tu vois, je me suis pas énervée. Je lui ai rien dit. Mais j'ai fait. Ecoute là, ça me fait de la peine. Ce que tu viens de me dire quand même. Je comprends que ça te saoule de pas pouvoir acheter la veste Elsa. Mais c'est un peu fort de me dire que tu me désestes. Et directement. Directement. En fait, la seconde où elle a fini de le dire. Et où nos regards se sont croisés. Elle savait. Que ce qu'elle avait dit, ça se disait pas. Ouais. Et tu l'aurais vu. Honnêtement, elle a un visage très expressif. Ses yeux. On disait. Maman, je suis désolée quoi. Ouais. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Tu vois ce que je veux dire. Mais. J'ai pas fait genre. Oh, je réagis pas et tout. J'ai pas fait genre. Je suis très fâchée. Maintenant, je te parle plus pendant un an. Ou je sais pas quoi. Ou ben, tu sais quoi. On rentre à la maison. J'ai juste dit. Écoute. Là, ce que tu viens de dire. Franchement, c'est chaud quoi. Moi, ça me fait vraiment mal au coeur que tu me dises ça. Et alors, elle a dit. Je suis désolée maman. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. C'est trop mignon qu'elle ait parlé comme ça. Parce qu'elle parle comme une adulte en fait. Elle dit. Tu sais que je t'aime maman. Tu sais quand même que je t'aime. J'ai dit ça comme ça. J'étais fâchée. Ça ressort à l'âge adulte. Pas à l'adolescence. Enfant, tu lui parles d'égal à égal. Ça paraît évident. Mais c'est pas ce qu'on voit le plus. Ah, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Mais bref. Oui, ça développe l'empathie. Pour moi, c'est super important qu'elle soit empathique en fait. C'est super important que l'humain reste humain. Que la personne reste une personne avant d'être. Je suis la maman et elle est l'enfant. Tu vois. Je pense. J'essaie qu'on a une relation d'égal à égal. Et c'est pas facile. Parce que parfois, je dois prendre des décisions. Et ça se peut qu'elle soit pas d'accord. Et le problème, c'est qu'il faut prendre une décision. Et que je lui dis. Bah écoute, désolé. Mais il faut prendre une décision là maintenant. Et c'est moi qui la prends. Voilà. Je suis désolée. Et on en reparlera plus tard. Si ça te plaît vraiment pas. Mais par exemple, c'est des trucs bêtes. Mais si un jour, elle me dit. Je veux pas aller à l'école. Je lui dirai. Bah ok. Tu vas pas aller à l'école. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire. C'est une décision là pour le moment. Quand je sais qu'elle sait pas où on va. Par exemple. Quand je lui dis où on va. Mais qu'elle sait pas trop où on va. Mais que je sais qu'elle va quand même bien s'amuser. Genre par exemple pour Disney. Toi t'étais pas là encore. C'était Disney avant. C'était Disney. Le premier Disney où on a été. Au début, elle voulait pas aller à Disney. Mais je lui dis. Mais on va dans un pas à notre action. Et on avait déjà acheté tous les tickets. Et tout. On allait pas annuler. Parce qu'elle avait pas envie d'aller dans un endroit qu'elle connaît pas. Et du coup. On l'a traîné là-bas. Elle voulait pas aller. Tu vois. Et je me sentais mal au début de l'avoir traîné là-bas. Et puis après quand on était là. C'était tous les jours. Elle voulait aller à Disney. Tu vois. Tous les matins. Mais je lui ai dit. Écoute on y va. Parce qu'on a payé. Je lui ai dit. On a payé beaucoup d'argent. Et je suis. Presque sûre à 100%. Que tu vas t'éclater. Donc tu viens. Et elle a râlé. Et puis quand on est arrivés. C'était genre les yeux pleins d'étoiles. Et c'était trop fun. Tu vois. Donc il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça. Chaque enfant a aussi sa propre personnalité. C'est sûr. C'est sûr. Tu n'apprends pas de haut. C'est ça qui est chouette. Non. Ça je pense que s'il y a quelque chose que je fais bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais mal. Parce que là on parle essentiellement des choses que je fais bien. Du coup ça fait un fait genre. Maman parfaite et tout. Mais c'est pas du tout le cas. Bah ouais. Un truc que je fais bien je pense. C'est que je la considère pas comme. Comme moins que moi en fait. Je la considère comme égale à moi en fait. C'est qui André Stern ? J'espère que c'est pas une méchanceté. André Stern. Mais du coup c'est sûr. Bah que c'est être parent avec un niveau de difficulté en plus. À savoir. Voilà ça. En sachant que j'ai quand même beaucoup de privilèges. Parce que j'en parlais aussi. J'ai un problème avec mon internet. Il se connecte plus. Je sais pas pourquoi. J'ai pas internet genre. Alors. C'est normal. Ouais. Tu peux pleurer. Je suis punie. T'es trop sur TikTok. T'es trop sur TikTok. Mais c'est vrai. C'est trop bizarre. Ils se connectent plus. Soit hein. Du wifi. Bon c'est que le wifi existe. C'est juste mon téléphone alors. Bah je vais l'éteindre et le recharger. Pardon. Bon. Donc voilà. Mais je veux bien que. Je veux que ce soit très clair aussi. Que la façon dont je fais. Bah je le fais parce que je peux me le permettre. Et je suis intimement persuadée qu'il y a plein de gens. Qui aimeraient sûrement bien le faire. Mais que bah parfois c'est dur en fait. De faire des choses. Bah ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus d'énergie. Exactement. Que l'on n'a pas et du coup ouais. Exactement. Donc ça c'est tout à fait euh. C'est pour ça que c'est tout à fait pas une pique en fait cette vidéo. C'est pas du tout pour. C'est juste parce qu'on me pose les questions. Et que j'avais envie d'en parler de toute façon en podcast. Mais. Mais c'est clairement euh. C'est clairement du privilège quoi. De pouvoir faire ça. Par exemple avec deux enfants je sais que je pourrais pas. Ouais. C'est impossible. Mais c'est aussi euh. C'est aussi très très dur. Et c'est pour ça parfois. Je voulais parler de ça. Et ça je parle pas de ça par rapport à moi. Je parle pas de ça vraiment. C'est un monsieur qui n'a jamais été à l'école. Et partage la même optique que toi par rapport à l'éducation des enfants. Ah c'est cool. J'avais peur que ce soit parce que je connais quelqu'un qui finit en stern aussi comme nom. Et c'est une très mauvaise. Enfin c'est une personne qui a une très mauvaise réputation. Ouais. Et j'étais là genre j'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est pas de cette même trempe parce que sinon je vais avoir des problèmes. Chut. Ils ont dit non. J'ai pas envie d'avoir entendu. Je sais que c'est problématique de parler de cette personne parce qu'elle a dit des choses que moi je suis pas du tout d'accord avec non plus. Bref. Donc j'allais m'énerver là. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Je voulais regarder la tête de Machin Stern mais bon. Oups Tulip. Salut Naomi ! Du coup. Ouais. Il y a un truc que je vois souvent dans la communauté des parents. Et c'est un truc que je vois forcément sur TikTok. Il faut absolument que j'arrête TikTok parce que c'est le trou du cul de Satan ce truc. C'est un peu comme Twitter en fait. Mais bon. Quelque chose dont j'aimerais beaucoup parler pour rebondir sur ce que je viens de dire. Sur les privilèges et tout. C'est qu'un jour il y avait une maman qui postait sa voiture. Elle montrait sa voiture. Elle montrait plein de trucs. Elle avait créé un TikTok en fait pour se sortir de sa dépression. Parce qu'apparemment elle avait une dépression. Et du coup elle a commencé à poster des TikTok en fait. En montrant qu'en fait du coup c'était le bordel chez elle. Elle avait quatre enfants apparemment. Un truc comme ça. Et elle s'en sortait pas parce que c'était gros bordel. Et il dit aussi que le jeu c'est la meilleure manière d'apprendre pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'il laisse ses enfants explorer le monde et comprendre les conséquences par eux-mêmes. C'est fantastique comme façon de penser. Je suis complètement d'accord. Je suis d'accord à 100% avec ça. À 100% avec ce qu'il vient de dire. C'est merveilleux. Mais du coup elle postait ça. Et alors on voit sa voiture, on voit sa maison. Mais genre c'est vraiment... C'est hardcore tu vois. C'est pas ma maison quand moi je suis en dépression tu vois. C'est... Et les gens disent oui mais c'est de la maltraitance pour l'enfant. C'est vraiment... Parce qu'en plus elle avait filmé... C'est pas de sa faute hein. Mais bon elle avait filmé son enfant assis. À poil. Quasi. Avec... En regardant la télé mais entourée de crasses quoi. Tu vois. Et les gens ont commencé à dire ouais mais c'est honteux nananana. Et puis elle répondait en disant ben moi je poste ça justement pour me motiver. Pour essayer de combattre ma dépression nanana. Parce que je suis toute seule. C'était une maman seule. Sans revenu. Donc elle travaillait je pense quand elle pouvait. Mais elle avait personne... Elle expliquait vraiment... Elle avait une situation... Elle avait une situation horrible quoi. Genre vraiment une situation que je souhaite à personne. Et j'espère vraiment de tout mon coeur que cette femme s'en sort aujourd'hui. Mais tu sentais que... Enfin en tout cas je la connais pas. Peut-être que c'est un mensonge tu vois. Peut-être qu'en fait elle est paresseuse ou je sais pas. Mais de ce qui transpirait à travers ses vidéos. Tu sentais qu'il y avait une réelle volonté. De se remettre en question. Et de faire face à ses problèmes. Et de travailler dessus et tout. Et en fait t'avais des gens en commentaire qui disaient. Ben moi aussi j'ai 4 enfants. Et ma maison n'a jamais été comme ça. Oui. Mais comment tu les éduques tes enfants ? Tu vois. Comment ça se passe ? Est-ce que toi t'es en dépression ? Est-ce que... Tu vois. Est-ce que t'as quelqu'un à la maison pour t'aider ? Ou est-ce que... Est-ce que peut-être que t'es mère au foyer ? On sait pas. Peut-être que t'as beaucoup de temps en fait pour... Enfin beaucoup de temps c'est relatif. Mais peut-être que t'as du temps pour t'occuper de ton enfant. T'as de l'argent. Peut-être que t'as une dame à la maison pour s'occuper aussi du ménage. Tu vois. Peut-être que t'as ta famille qui vient régulièrement tenir les enfants. C'est autre chose que je n'ai pas. J'ai pas de famille pour tenir mes enfants. J'ai pas de femme de ménage. J'ai pas tout ça. Mais j'ai plein d'autres privilèges à côté. Mais je veux dire... C'était... C'était grave quoi. Moi je trouve ça très grave en fait. De juste dire... Oui mais moi franchement j'ai deux enfants et ça se passe pas comme ça. Ouais ouais. Parce que je sais... Je sais que la façon dont je fais les choses... Parce que je l'expérimente en fait. Je le vois. Je vois comment ça se passe. Enfin j'en parle avec des gens. Et je vois aussi... Parfois je me dis... Si je disais juste à Momo... Oh c'est bon bah du coup t'es punie. Je sais très bien que la discussion serait finie et que j'aurais pas de problème. Ou si je disais directement bah tiens je te donne de la plasticine à la place. Bah directement il y aurait pas de problème en fait. Mais comme ça va contre mes principes je le fais pas. Mais ça prend énormément de temps. Et je suis consumée. Et je pense que Pipiou le ressent très fort aussi. A la fin de la journée moi... Toute une journée à la maison avec Pouapoua. Je suis consumée de l'intérieur. Et c'est pas... C'est pas du tout de sa faute. Mais c'est aussi... Et je le fais depuis une position de privilège c'est sûr. Mais c'est sûr que peut-être tout le temps que j'ai passé à discuter avec Momo. A essayer de faire en sorte qu'on s'entende bien. Et qu'on se comprenne. Et à ramasser derrière. Et à me faire interrompre toutes les 5 secondes de la journée. Peut-être que si j'avais juste dit écoute si tu continues de me faire chier. Bah t'es punie. Ou tu vois. Ou si j'avais dit bah tu sais quoi. Du coup pour pas que tu m'embêtes je vais aller t'acheter un nouveau jouet. Et comme ça tu me laisses tranquille. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être que si j'avais fait ça. Bah peut-être que j'aurais eu le temps de nettoyer la maison. Peut-être que j'aurais eu l'énergie de nettoyer la maison. Tu vois. Faut toujours. Moi je pars toujours du principe quand je vois les gens. Je pars toujours du principe. Que l'énergie qu'ils ont pas utilisé. Pour faire quelque chose que moi j'aurais fait. Ils l'ont sûrement certainement utilisé ailleurs. C'est certain. Que ce soit dans une maladie. Que ce soit dans une activité. Que ce soit dans un problème familial. Que ce soit dans n'importe quoi d'autre. Ils auraient utilisé. Je pars du principe en fait. C'est un peu bizarre. C'est plus une théorie. Et c'est une théorie qui est fausse. De base. Mais ça m'aide moi. A avoir une meilleure compréhension des gens. En général. C'est juste. Que j'ai l'impression qu'on a tous une certaine. Imagine un vase. On a tous un vase. Rempli d'eau. Donc le vase rempli d'eau. L'eau. C'est notre énergie. D'accord. Qu'on a. Pour faire des choses. C'est tôt. Tu prends ce vase. Et tu le places dans des environnements différents. Et bien il va se vider plus vite. Ou moins vite. Ou il va se remplir plus. En fonction de l'environnement dans lequel t'es. Mais à la base. On a tous entre guillemets. C'est faux évidemment. La même quantité d'énergie. Donc si tu dis voilà. Je suis en dépression. Tu peux déjà retirer la moitié du vase. D'accord. J'ai pas de moyens financiers. Tu peux retirer encore une partie du vase. J'ai pas de logement adéquat pour élever un enfant. Donc c'est à dire que je vis dans une toute petite. Dans un tout petit logement. Et du coup bah. Je peux pas supporter que mon enfant vienne tout le temps. Toutes les 5 secondes me parler. Parce que je suis tout le temps dans la même pièce. Et que je sais rien faire de ma journée. Tu vides encore plus le vase. Tu vois. Mais t'as des gens. Ils ont leur vase qui est toujours complet. Tu vois ce que je veux dire. Ou alors. Pas spécialement complet. Mais ils ont leur vase complet de base. Et ils peuvent mettre toute leur eau. Ils peuvent attribuer toute leur énergie. A prendre soin de la maison et des enfants. Genre directement. En fonction de leur façon de faire. Genre par exemple. Si tu punis. Ou si tu manipules. J'utilise des mots méchants. Mais disons que si t'as un type d'éducation différent. Bah ton eau elle se vit dans des choses. Que les gens peuvent voir. Et les gens se disent. Ah c'est bien. C'est une bonne maman. Parce que la maison est propre. Parce que les repas sont faits. Parce que. Elle est maquillée. Toute prête sur elle. Et que les enfants sont tout prêts. Et tout lavé. Tu vois ce que je veux dire. Mais de l'autre côté. T'as cette femme qui est en dépression. Qui a utilisé la même quantité d'énergie que l'autre femme. Mais elle a dû l'utiliser à autre chose. Parce qu'on lui a pris cette eau là. Tu vois. Moi je vois un peu ça comme ça. Bon là. Le truc du vase. Je viens de l'inventer. Mais j'ai toujours eu cette image dans ma tête. Moi je vois une sphère à la base. Je vois une sphère qui se vide. Avec des couleurs différentes dedans. Mais c'est un peu bizarre. Parce que c'est dans ma tête. Et c'est difficile de vous le dire comme ça. Mais. Et c'est pareil pour les études ou quoi. Tu vois. T'as des gens qui ont. Donc t'as ton vase. Et ton niveau d'énergie que t'as de manière générale. Et t'as des études d'accord à faire. Et t'as quelqu'un d'autre qui fait les mêmes études que toi exactement. Tu peux enlever une couche. Tu peux enlever une louche d'eau. Pour par exemple. Le fait que t'as une mauvaise mémoire. Par rapport à l'autre personne. Tu peux encore enlever une louche d'eau. Par rapport au fait que t'as des problèmes à la maison. Que ça te bouffe de l'énergie. Tu peux encore enlever une louche d'eau. Par rapport au fait que. Bah. Tu dois travailler parce que t'as pas de moyens financiers. Ouais. Tu vois. Alors que cette personne a tout ça. Elle va utiliser. Vous allez tous les deux utiliser tout votre eau. Mais vous allez utiliser votre énergie différemment. Et c'est pour ça qu'on peut pas juger en fait. On appelle ça les cuillères. Et une cuillère c'est une dose d'énergie. C'est pas. C'est pas la même. Mais ma mère a plusieurs maladies chroniques. Et écoutez ses soeurs parler d'elle. Sur son dos. Car quand elles appellent. Elle est couchée dans le divan vers 19h. Sans se demander si elle a nettoyé la maison au matin. Si elle a fait à manger. Si elle est occupée de mon frère. Ça me dégoûte tellement. Mais je comprends. Après ça dépend comment tu remplis. Non. On a tous remplis de la même façon. On a tous remplis de la même façon. Après tu peux. Tu peux choisir de vider autrement. Mais au final à la fin de la journée. Si deux personnes sont entre guillemets au même degré de fatigue. Elles peuvent avoir accompli des choses différentes dans la journée. C'est ça que j'essaye de dire. C'est pas parce que la maison de quelqu'un est sale. Ou parce que. Par exemple. C'est pas parce que. Vous gagnez de l'énergie. A dire à votre enfant. Que s'il fait pas ça. Il sera puni. Et que du coup. Ça vous facilite la tâche de ce côté là. Que vous avez pas de l'énergie à dépenser d'un autre côté. Et c'est pour ça que je dis. Que je parle d'une position de privilège. Quand je dis. Oui mais nanana. C'est manipulé. Nanana. Parce que techniquement parlant. Le parent reste un être humain. Et le parent a le droit. D'utiliser son énergie. Comme il le peut. Et comme il le veut. Et sans utiliser plus que ça. Et sans se ruiner la santé. D'accord. Donc admettons. Que moi. Dans ma situation. Je peux utiliser toute mon énergie. Si je veux. Parce que Mochi. Il me fait pas chier pour le ménage. J'ai Piu Piu qui fait le montage des vidéos. J'ai pas. J'ai pas à me soucier de l'argent. J'ai pas à me dire. Oh là là. Il faut que je fasse mes comptes. C'est très important. D'accord. Donc j'ai mon vase. Il est plein. Et j'ai une autre personne. Avec son vase plein. Mais il doit utiliser déjà. Une louche d'énergie. Pour interagir avec la famille. Ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a des problèmes. Et une autre louche d'énergie. Parce qu'ils ont des problèmes de santé. Moi. Mon vase. Il est plein. Donc si je veux. Je peux utiliser toute ma louche d'énergie. Je peux utiliser la moitié. Pour m'occuper de la maison. Et la moitié. Pour m'occuper de Momo. Mais si je choisis d'utiliser toute ma louche d'énergie. Pour m'occuper de Momo. C'est un choix aussi. Mais au final. La louche. Elle est vide. Tu vois. A la fin de la journée. La louche. Elle est vide. Donc c'est une question de choix. Oui. Mais au final. C'est une question aussi. De ce qu'on te prend. Il y a une grosse partie de l'eau. Qui t'est prise de force. En fait. Par exemple. Une maman qui est seule. En dépression. Qui galère à trouver du travail. Parce qu'on est en plein Covid. Qui a des problèmes avec son ex-mari. Que son enfant. A des problèmes de santé. Je peux te dire. Qu'elle avait peut-être tout ça d'énergie. Mais déjà. Rien que tous ces problèmes là. Lui ont pris tellement d'énergie. Depuis le début de la journée. Qu'elle se retrouve avec ça d'énergie. Pour s'occuper de son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait. Elle s'occupe de son enfant. Ou elle s'occupe de sa maison. Pour faire joli. Ou elle s'occupe d'elle. Elle doit choisir. Et c'est ça qui est dur. C'est que tu dois choisir. En fait. A la fin de la journée. Il fait super chaud. J'impression. Non ? Du tout. C'est pour ça que tu peux pas. Genre. Juger les façons. Dont les parents font. Mais je peux vous dire. Que en ce qui me concerne. J'ai. Dure. Depuis que Piu Piu est là. Principalement. J'ai eu très dur. Pendant le Covid. Mais j'ai aussi eu dur. Quand il était là. Parce qu'en fait. Le fait qu'ils viennent. Après. Faut pas oublier. Que la dépression. Et tes maladies. C'est pas un choix. Exactement. Exactement. Mais c'est exactement. Ce que j'ai dit. Il y a des trucs. Qui te sont pris de force. Genre. La dépression. Des problèmes de santé. De ton enfant. Des problèmes d'argent. Et après. Tu dois choisir. Ce que tu vas faire. Du reste de ton eau. C'est ce que je viens d'expliquer. Mais peut-être. C'était en décalé. Mais c'est ce que je viens d'expliquer. Trit 4. Donc je suppose. Que quelqu'un en dépression. N'a déjà pas son vase rempli. Mais je pense. Qu'on est décalé. C'est pour ça. Mais du coup. Ouais. Non. Je relève ça. Parce que j'espère. Que personne n'a cru. Que je disais. Que la dépression. C'était un choix. Ce que vraiment pas. Tu vois. Ou bien. Si ton enfant a des problèmes à l'école. Exactement. Si ton enfant. Il a des soucis à l'école. Qui se fait. Emmerder par des gamins. Tu vas passer plus de temps. Tu dois choisir. À un moment donné. Tu choisis ou pas. De t'occuper plus de ça. Ou de ça. Tu vois. Donc. Je pense qu'il faut. Merci pour aller sans bits. Il. 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 Tu m'orientale. Putain. Je rajoute une tasse d'eau. Quand je vois tes vidéos. Oh. Vous êtes adorables. Oui. C'est vrai. Le vase peut se remplir aussi. Ça. C'est vrai. Mais du coup. Du coup. Voilà quoi. Et quand Piu Piu est venu. Momo. J'ai eu une grosse partie de mon vase. Qui s'est vidé en un coup. Pas à cause de Piu Piu. Mais parce que Momo était tellement excitée. À l'idée de voir Piu Piu. Et j'avais du mal à contrôler. La façon dont elle allait vers lui. Et tu sais. Tu sais. Hier. Tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu. Elle a été. Comme une lettre à la poste. C'est vrai. Elle a été adorable. Fantastique. Merveilleuse. Ce matin. Elle a été un peu. Ça a été un peu différent. Parce que. Elle traînait des pattes. Tu vois. Pas pour aller à l'école. Mais genre. Je lui ai donné hier. Des mangues gelées. Et elle voulait encore des mangues gelées. Ce matin. Mais elle s'est trompée. Elle m'a dit. Je veux des ananas. À la place. Et je lui ai donné des ananas. Et elle a dit. Mais c'est pas ce que je voulais. Et je lui ai dit. Mais si. C'est des ananas. Puis elle m'a dit. Mais non. Je voulais le truc gelé. Là. Je lui ai dit. Ça c'est des mangues. Et elle me dit. Mais non. Mais maintenant. Je veux des mangues. Et je lui ai dit. Et puis après. Elle a dit. Mais non. Mais quand même. Des mangues et tout. J'ai dit. Il y en a pas. Parce qu'il y en avait plus. On a tout mangé hier. Et du coup. Du coup. Ça a traîné. Tu vois. C'est une longue discussion. Et du coup. J'ai dit. Peut-être moi des ananas. Et après. Et après. Elle a pris un oeuf. A l'école. Parce qu'elle avait rien bouffé. Ce matin. Donc. Donc. Ça a été toute une histoire. Épluchée l'oeuf. Juste avant de partir. Je te jure. Elle est incroyable. Mais c'est surtout ça. Mais sinon. Quand Piu Piu est là. Elle est très excitée. Alors. Elle veut de l'attention. Ce qui est normal. Mais Piu Piu. Bah. Il a pas que ça à foutre. Tu vois. Globalement. Donc. C'est un peu. Moi. J'essaye de contrôler. Et ça me fatigue énormément. Et. J'ai l'impression que. Quand c'est des journées avec Piu Piu. Maintenant moins. Mais au début. Genre. Il y a. 2-3 semaines. Les journées avec Piu Piu. Pour moi. Je commençais avec le vase à moitié vide. J'étais là genre. Ah non. J'en ai. J'en ai. Je le savais. Alors qu'il est à des toux hein. Tu vois. Mais c'est juste. Genre. Elle va. Tirer sur ses cheveux. Pas. Pour lui faire mal. Mais. Genre. Elle va le toucher. Et ça c'est. Piu Piu. Piu Piu. Piu Piu. Piu Piu. Piu Piu. C'est. Oh. Donc voilà. Du coup un deuxième enfant. C'est définitivement non. Pour le moment. C'est non. On verra. Moi. Mochi gagne trois fois son salaire actuel. Et si. Je peux avoir de l'aide à la maison. Parce que moi. C'est hors de question. Que je change ma façon de faire. Parce que je me sentirais trop mal en fait. Moi. T'aimerais pas avoir un deuxième enfant. Et devoir arrêter ce mois d'éducation. Voilà. Parce que je trouve. Au détriment de Momo. Et de deuxième enfant. Exactement. Ce serait au détriment de tout le monde en fait. Et ouais. Moi je trouve que Momo. Elle s'en sort très bien en fait. Ce type d'éducation fonctionne. Incroyablement bien avec Momo. Mais c'est très fatiguant. Parce que c'est un enfant. Je suis désolée. Peut-être c'est juste sa personnalité. Et peut-être que ce que je fais. N'a rien à voir. Parce qu'elle a une personnalité extraordinaire aussi. Mais. Mais elle est gentille. T'as mal au cul. Tu veux changer de chaise ? Non je sais pas. Je voulais le voir. Je te montre. Ils te voient tous là. Coucou. Voilà. À côté de quoi. Je fais mon live. Ça va. Je fais en silence. Vous entendez pas. Mais. Ah merde. J'ai fait foirer le truc du coup. Ah voilà. On remet droit. Mais du coup ouais. Quelle serait ta réaction. Si imaginons que Momo ne veut pas sortir. Et tu dois aller quelque part. De manière urgente. Tu la laisses pleurer j'imagine. Bah oui. Je lui dis. Je lui dis. Je suis désolée Momo. Je dois partir. C'est très. J'ai déjà eu ça. C'est déjà arrivé. On était au zoo. Avec son meilleur ami. Et la maman de son meilleur ami. Et un ouragan. On voit. On reçoit une alerte sur notre téléphone. Qui nous dit qu'un énorme ouragan. Vient vers nous. Ok. Moi. Panique. Je suis à 20 minutes. Je suis à 20-30 minutes de la maison. Je me dis. Je vais pas rouler dans l'ouragan. J'ai peur. C'est dangereux. Et alors on s'était dit. Est-ce qu'on reste au zoo. Dans un refuge. On s'est dit. Mais y'a pas de refuge. Parce que à cause du Covid. Tout est fermé. Et du coup. On a paniqué un peu. Et puis on a dit. Bah on doit y aller. Mais Momo. Elle voit qu'il fait plein de soleil. Elle se dit. Qu'est-ce que je vais aller comme ça. Tu vois. Et je dis. Momo. On y va. Momo. Il faut qu'on y aille. Parce qu'il y a un ouragan qui arrive. Mais qu'est-ce qu'elle en sait. Tu vois. Elle me regarde. Genre. Qu'un ouragan. Nanana. Et euh. Et elle veut pas. Parce qu'elle dit. Non. Je vois. Ecoute. On a pas le choix en fait. Moi aussi j'aimerais bien rester. Je me souviens de cette conversation. J'étais debout. Elle était. Tout le monde était parti en courant. Tout le monde était parti en courant. Tout le monde a reçu l'alerte au même moment. Ça avait bébébé sur tous les téléphones. Et euh. Tout le monde était parti déjà. Du coup. Et moi je suis là. Genre. Je vois un moment. Elle est là-bas. Je marche. Je dis. Maman. On doit y aller. Elle dit. Mais il va y avoir un ouragan. Je dis. La pluie. Elle va tomber. Il va y avoir du vent. C'est dangereux. Rien à foutre. Mais forcément. Elle comprend pas. Elle comprend pas de quoi je lui parle. Elle dit. Un ouragan. C'est quoi ça. Elle a jamais vu d'ouragan. Donc euh. Donc après. Elle disait. Non non non. J'ai fait. T'sais quoi. C'est très simple. J'ai dit. T'sais quoi. Il y en a pas. On va dire que ça c'est Momo. Ça c'est Momo. Il va pleurer. Ouais. Je sais pas. On va dire que ça c'est Momo. Ok. Elle était là-bas. J'ai fait. Bon. Je t'ai expliqué. Il a commencé à pleuvoir. Mais. Pas un peu. Il a commencé à pleuvoir. Il y en a dit. Il pleu. Non non non. J'ai fait. Écoute. J'étais. Je l'ai prise. Elle était en train de pleurer. Et je suis partie. J'étais comme ça. Et. Lorraine. Donc ma meilleure amie aux Etats-Unis aussi. On était toutes les deux comme ça. A apporter notre gamin. On allait pas commencer à négocier. Écoute. Si tu veux mettre des chasseurs vertes. C'est ça quoi. Il y a des limites à la négociation. Ça dépend de la situation quoi. C'était hyper dangereux. Donc ça. C'est la fois vraiment. Où je l'ai prise. Je l'ai foutu dans la voiture. J'étais trempée. La pluie faisait genre. Sur moi. J'étais trempée. Je l'ai foutu dans la voiture. Elle était hyper fâchée. Parce qu'elle était trempée. Et j'ai dit. Fallait juste m'écouter. Et j'ai fermé la porte. Et c'est pas bien de dire ça. Parce qu'en soit. Elle a le droit de pas m'écouter. Tu vois. Elle a le droit de pas être d'accord avec moi. Mais du coup. Après je suis montée dans la voiture. Elle disait. Je suis mouillée. Et j'ai dit. Bah je vais mettre le chauffage. J'y peux rien maintenant. Tu vois. Je lui dis. Bah. La prochaine fois. Tu me feras confiance. Quand je te dis. Il y a un truc dangereux qui arrive. Tu me feras confiance. Et puis après. Quand je me suis calmée. Dans la voiture. On était coincé dans les embouteillages. Parce que tout le monde a voulu rentrer au même moment. Evidemment. On avait des méga embouteillages. Il pleuvait des cordes. Et des cordes. J'ai cru que ça allait casser le. Le toit de ma voiture. En fait. J'étais comme ça. J'ai cru que ça allait casser le toit de ma voiture. Du coup. Je mets la musique. J'essaie de me calmer. Et puis j'ai dit. Tu vois. Ça c'est un ouragan. Donc. La prochaine fois. Que je te dis. Qu'il y a un ouragan. J'aimerais bien. Que tu te rendes compte. Que tu vas être mouillée. Et que. Bah c'est dangereux en fait. Et il y avait vraiment de lézard. Il faisait. Ouah. 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 Et du coup. Elle a compris. Elle m'en a pas voulu du tout. Par la suite. Parce qu'elle a. Fais l'arbre. C'est marrant. Quoi ? Fais l'arbre dans l'ouragan. Regarde toi après. Je sais plus ce que je faisais. Comme ça. Ouah. Et c'est vrai. Ouah. Comme ça tu vois. Et alors elle disait. Regarde maman. L'arbre. Et tout. Je dis. Ouais. Bah ça c'était toi. Si tu voulais pas mouiller. Donc. Donc là. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Et finalement. Elle m'en a pas voulu. Sur le moment. J'étais très très peur. Des catastrophes naturelles. Et du coup. Je voulais absolument y aller. Et moi. Et je lui ai dit. Moi j'ai très très peur. Des ouragans. Je lui ai dit. Moi. C'est ma phobie. Les ouragans. Et. Et elle a compris. Elle a dit. C'est vrai maman. T'as peur des ouragans. J'ai dit. Bah ouais. Mais t'as vu la gueule de ce truc. Moi j'aime pas tu vois. Et après on est arrivé à la maison. Et on l'a séché. On a pris un bon bain chaud ensemble. Et on était copine de nouveau. Tu vois. Mais c'est clair qu'elle a pas aimé. Tu vois. Elle a pas pleuré pendant. Après. Moi c'est pas un enfant qui pleure. Pendant 5 heures non plus. Parce que. Je sais pas pourquoi. Moi je pense. Ma théorie. C'est qu'elle pleure pas. Pendant longtemps. Parce que. Je pense qu'elle me fait confiance aussi. Elle sait que j'ai pas fait ça. Pour l'emmerder. Parce que je fais jamais rien. Pour l'emmerder. J'en parlais avec Piu Piu aussi. L'autre jour. Tu vois. Y'a longtemps. Quand tu joues au truc. De VR. Machin. Truc de réalité virtuelle. Je disais. Une personne. Une famille toxique. T'aurais même pas osé. Mettre le casque. Ouais. Quand on te pique. Ou quand on t'embête. Et bien sincèrement. C'est des choses qu'on fait pas. A la maison non plus. Et je pense que. On fait pas genre des blagues. Surprendre. En exprès. Tu vois. Si elle sait qu'elle va être surprise. Je le fais. Tu vois. Genre quand elle veut. Que je la surprenne. Quand elle s'approche. Tu vois. Mais. Mais sinon. On fait pas genre des. On éteint pas la lumière. Moi. Quand j'étais petite. On éteint toujours la lumière. Quand j'allais dans la salle de bain. Moi. Je trouve que c'est un truc horrible. Parce que ça brise. Là. Vous allez dire. Ouais. Elle exagère. Nanana. Mais alors. On peut plus rien faire. Je sais très bien. Je connais. Ce genre de réaction. Mais. Comment vous voulez que votre enfant. Il vous fasse confiance après. C'est des bêtises. Mais. Rien que dire. Je sais pas. Dire. Qu'il y a pas quelque chose. Juste parce que t'as pas envie de lui donner. Et après. Quand elle va voir dans le frigo. Elle voit qu'il y en a. C'est des petites choses qui font que. Bah. Maman elle ment. Mais. Elle sait que je ment pas. Donc. En général. Quand je lui dis y a pas. Ça la fait chier. Elle va pleurer. Elle va travailler à travers ses propres émotions. Mais. Elle sait aussi que c'est pas en pleurant. Qu'elle l'obtiendra. Puisque je lui dis qu'il y en avait pas. Et que c'est forcément vrai. Tu vois ce que je veux dire. Elle sait. Je suis sûre qu'elle a réfléchi comme ça aussi. Et je pense que ça. Ça aide. Le fait que bah. Je lui mens jamais. Et que. J'essaie pas de la manipuler. J'essaie pas de faire semblant. J'essaie pas de lui faire faire quelque chose. Qu'elle ne veut pas faire. En. En détournant son attention. En disant. Regarde les chaussures bleues. Au lieu des chaussures vertes. Et comme ça on sort. Tu vois. Non. Donc je pense que. Franchement. Elle a pleuré 5 minutes. Mais. Je pense qu'elle a plus pleuré. Parce qu'elle était mouillée. Que parce que. Que parce que. Parce que je l'ai. Je l'ai forcée à aller dans la voiture. Tu vois. Je pense. Et du coup. Elle a confiance. Parce que c'est très bien. Que j'ai pas fait ça pour l'emmerder. Parce que. De fait. Tu m'as déjà vu faire quelque chose. Pour l'embêter. Non. Genre. Volontairement. Genre je me dis. Je vais faire ça. Juste pour l'embêter. Je vais lui faire une mauvaise blague. Je vais lui faire semblant. Que son jouet est cassé. Je vais lui faire croire. Que son jouet est cassé. Je vais lui faire croire. Que. Qu'on. J'en sais rien. Que. Qu'on va au restaurant. Mais qu'elle. Elle aura pas à manger. Tu vois. T'as des trucs comme ça. Moi on me faisait ce genre de blague. Ah oui. On va au restaurant. Mais pas pour toi. Toi tu manges pas. Tu vois ce genre de blague. J'ai jamais fait ce genre de blague en fait. Ou alors. Si on fait une blague. Ça doit durer 3 secondes même pas. Tu vois. C'est pas des blagues longues. Tu vois. C'est genre. On met un truc derrière le dos. En jouant. Et je dis. Ah bah y'a pas. Y'a plus. Y'a plus. Y'a plus. Tu vois. Et puis elle sait très bien qu'il y a. Parce que je lui montre ostensiblement qu'il y a. Et genre c'est une blague. Plus qu'un. Plus qu'une manipulation. Qu'un mensonge. Tu vois ce que je veux dire. Et. Et voilà. Je pense que ça joue. Tu vois. Peut-être elle se dit. Bah si elle m'a. Son meilleur ami. C'est le fils de ta meilleur ami. C'est. C'est wholesome as fuck. Ouais. Mais je pense que. Je pense qu'on est meilleur ami. Parce que. Nos enfants sont meilleurs amis. Plus. Donc voilà. Je n'ai pas d'enfant. J'aimerais tout mémoriser. Pour appliquer également. Mais je pense que. Tout s'applique différemment. A des enfants différents. Donc. Je pense que t'as pas besoin de mémoriser. Et je suis sûre que tu feras. Aussi bien. Voir mieux. Que ce que moi je fais. Parce que. Euh. A partir du moment. En fait. Tu te poses tes propres questions à toi. Et que t'essayes de faire des choses. En fonction de ton enfant. Et en fonction de toi. De t'écouter toi même. De garder à l'esprit. Tu es humain. Et. Et ton enfant est humain. Et vous êtes tous les deux humains. C'est pas genre le parent et l'enfant. C'est genre une relation. D'humain à humain. Sauf que. Il y a un humain. Qui est responsable de la sécurité de l'autre humain. Tout simplement. Tu vois. Mais si tu réfléchis plus comme ça. Je suis sûre que. Je suis sûre que ça ira très vite de dire. De te retrouver face à des situations. Avec ton enfant. Qui sont propres à ta situation à toi. Avec ton vase plein d'eau. Ou pas à toi. Avec ton environnement à toi. Qui vont te permettre. De trouver la meilleure façon de faire. Pour ton cas à toi. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être ça a pas de sens. Je sais pas. Ça a du sens tu trouves. Ok. Donc voilà. Voilà. Tout simplement. De toute façon. On sait tous que c'est Pupu le numéro 1. De tes best friends. C'est vrai. T'es où Pupu ? Il est juste à côté. Ah ouais. T'as mis Mohi. Il a mis les. Et ça donne bien. Ça fait vraiment Mohi. Ouais. De loin on voit vraiment genre son front. Et tout comme ça. Mais comme je suis pas abonné. Je peux pas l'utiliser. Donc j'ai dû utiliser mon point de chaîne. Pour l'avoir. Pour le gagner au hasard. J'ai dû faire. Oh merde. C'est trop cool. Et il donne bien. Il est beau. Ouais. Je suis hyper content. Il donne super bien. Ouais j'adore. Il donne super méga bien. Cet émoticône. Donc voilà. Donc ouais. Moi. Après ça dépend pourquoi on veut partir. Tu vois. Moi je t'avoue aussi. Je pense qu'il y a plusieurs façons. Moi je. Là on parle bien sûr. Quand on parle de monter dans la voiture de force. On parle bien sûr d'un cas où. Il faut y aller. Genre par exemple si je devais aller au travail. Et qu'elle devait aller. À l'école absolument. Il faudrait y aller. Et je le. Je serais beaucoup plus confronté à ce genre de situation. Mais moi je t'avoue qu'aujourd'hui. Dans ma situation actuelle. Si je me lève le matin. Et qu'elle se lève le matin. Et qu'elle me dit. J'ai pas envie d'aller à l'école. Elle ira pas à l'école. Donc c'est plus facile. Parce que je vais pas la forcer. Parce qu'elle a le droit de pas vouloir aller à l'école. Mais si je travaillais. Que je devais prendre la voiture et tout. Et que j'allais être en retard à mon travail. Parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école. Je suis sûre que ce serait un stress complètement différent. Qui me permettrait absolument pas de juste dire. C'est pas grave. Écoute on reste à la maison. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment. Prendre cas par cas. Par rapport à votre situation. Ce que vous vous faites. Moi je fais ça par rapport à ma situation. Parce que je peux me le permettre. Donc je me suis jamais. Vraiment je me suis jamais confrontée. Je me suis jamais retrouvée confrontée à une situation. Où elle veut pas aller quelque part. Et je dois la forcer. Parce que à part pour le truc de l'ouragan. Ca c'est l'exemple le plus clair que j'ai. Mais sinon. Je vous avoue. Si on prévoit d'aller au parc. Et qu'elle veut pas. Et qu'elle crie pour aller au parc. Bah on va pas au parc. Si elle a pas envie d'aller au parc. Elle sait c'est quoi le parc. Tu vois je vais pas la forcer. Mais par exemple pour le truc de Disney que j'ai dit. Après on lui a dit. Tu vas aimer. Elle a dit. Ok. On verra. Tu vois. Elle était en mode ok. On va voir si c'est si bien que ça. Tu vois ce que je veux dire. J'aime beaucoup ta façon de penser. Je suis heureuse d'avoir découvert ta chaîne il y a plus d'un an. Ah mais avec plaisir. Vous êtes mignon mignon mignon. Du coup. Bah je pense qu'on va finir ça ici. Qu'est ce que vous en pensez les trites. On va aller raid quelqu'un aussi. Avoir la fin du live. Je pense que c'est une bonne idée. Mais tu peux finir le podcast. Mais je vais finir le podcast d'abord. Et on peut continuer le live un petit peu. Piu Piu continue. T'as envie de faire du live un peu ? Un peu ouais. Piu Piu va continuer le live donc rester. Mais moi je vais. Ce n'est pas difficile pour elle de devoir entendre plusieurs langues. Franchement. Qu'est ce que t'en penses ? Ah j'allais dire ça peut être un sujet pour après. Ouais ce sera un autre sujet. C'est chouette c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ah je ne sais pas comment ça marche les points de chaîne moi non plus. Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer tout de suite. Mais d'abord on va clôturer ce petit live. Je voudrais clôturer. Je me concentre un peu sur la caméra. Je ne sais pas si vous me voyez bien en fait. Je me concentre un peu sur la caméra. Juste pour vous dire la fin du live. La fin de la vidéo donc. La fin du podcast. Pour vous dire que encore une fois. Je sais que je me répète. Mais je pense que c'est nécessaire que ce soit clair aussi. Il n'y a aucun moment dans cette vidéo où j'essaye d'humilier qui que ce soit. Ou de vous faire vous sentir mal vis-à-vis de vos choix. Ou vis-à-vis de votre façon de faire. Je pense qu'à partir du moment où vous en tant que parent. Vous voulez le bien de votre enfant. Bah je suis sûre que vous faites les bons choix en fait. Je ne pense pas qu'il y a de mauvaises décisions en fait à prendre. Quand il s'agit de son enfant. Et je pense aussi que personne ne peut se mettre à votre place. De la même façon que je vous ai expliqué assez. Que je l'ai expliqué il y a 5 minutes. Je ne peux pas juger quelqu'un qui force son enfant à aller dans la voiture pour aller à l'école. Si cette personne travaille. Parce que cette personne a une situation propre à elle. Et moi j'ai une situation propre à moi qui fait que bah. Je pourrais dire. Forcer son enfant à aller à l'école. Mais franchement mais quelle honte. Mais non. Parce que je peux me permettre en fait de juste. De juste dire ah ok. Bah on n'y va pas alors. C'est pas grave. Parce que j'ai ce luxe. C'est un luxe en fait. Et je pense que c'est très important de voir autour de vous. Quel type de luxe vous avez. Quel type d'avantages vous avez. Parce qu'ils sont propres à vous. Et les types de désavantages aussi que vous avez. Vont façonner votre façon d'éduquer votre enfant. Et c'est ça le plus important. C'est est-ce que vous. Vous prenez du temps pour vous. Est-ce que vous vous arrivez encore à être humain. Avec votre enfant. Est-ce que vous vous sentez bien dans la façon dont vous faites votre éducation. Et est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne. Si ça fonctionne. À moins qu'il y ait vraiment de la maltraitance. Et de la violence. Et tous des trucs comme ça. Moi je dis go quoi. Parce que. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire de toute façon. Et on n'est personne pour juger qui que ce soit. Exactement. Et j'espère aussi dans les commentaires que vous serez bienveillants. Et que vous ne serez pas là en train de me juger en fonction de ma situation. Parce que j'ai parlé énormément des points positifs aujourd'hui. Mais je vous assure que des points négatifs il y en a. Et ils sont très propres à ma situation également. Par rapport au fait que je n'ai jamais de famille ici pour s'occuper de Momo. Je ne peux jamais confier Momo à quelqu'un d'autre qu'à l'école. Et je dois toujours. Je suis la seule personne responsable. En fait on m'appelle. C'est moi qui dois aller à l'hôpital. C'est moi qui dois tout faire. Parce que moi qui est en meeting toute la journée. Il y a aussi la solitude qui joue. Il y a le fait que mon métier est particulier. Par rapport à beaucoup de métiers différents. Tous les métiers sont différents. Et il faut prendre plein de choses en compte en fonction du métier. Mais mon métier est vraiment particulier pour le coup je pense. Le fait qu'on soit trilingue aussi ça peut jouer sur la façon dont on va interagir avec Momo également. Donc je pense que je vous invite en fait à ne pas me juger. Et à ne pas juger les autres parents. Et vous pouvez donner votre avis personnel en disant moi j'aime pas trop si ça ça ça. Mais pas dire ouais les parents qui font ça c'est des connards. Oui mais moi je pense que les gens qui sont comme ça ils devraient pas avoir d'enfants. Ou des trucs vraiment horribles que je trouve qu'il faudrait pas dire. Parce qu'on saura jamais se mettre à la place des autres gens. Et qu'on n'est pas là pour ça de toute façon. On n'est pas là. Cette vidéo elle n'existe pas pour juger les autres gens ou pour mettre des gens mal. Elle existe juste pour partager un point de vue. Et pour discuter. C'est une discussion en fait. C'est vraiment pas... C'est pas un débat en fait. C'est pas... C'est pas une dispute entre vous et moi. C'est pas un... C'est pas de la propagande. C'est pas une croisade contre les parents qui punissent leurs enfants. Loin de là. Mais loin de là. C'est juste une discussion. Tout simplement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites moi si vous en voulez d'autres. Dites moi si vous avez des thèmes que vous aimeriez voir abordés en commentaire de la vidéo. Merci à toutes les trites qui ont participé. Ça m'a fait trop plaisir pour ce premier podcast. Je suis trop trop fière de nous. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Et je pense et j'espère ne pas avoir dit trop de conneries. Et j'espère ne pas avoir enfin offensé qui que ce soit. Et je vous aime les trites. Et je vous souhaite de l'amour et du bonheur. Voilà. Fin du podcast.